Donc à toi, vous vous rappelez bien, la génoise c'est 30 grammes par oeuf. Voilà, donc une génoise, un couteau-ci, des cake boards, je vais vous montrer, il y a plusieurs techniques. Qu'est-ce que vous aurez besoin encore pour monter le gâteau ? Vous aurez besoin de sirop, vous aurez besoin de ganache. Ensuite, pour le reste, vous aurez besoin de plein de petites choses, on verra ça après. Déjà, ce qu'on va faire, on va monter le gâteau, comme ça, cette partie-là, elle sera faite et on me laissera le gâteau au frigo. Voilà, donc vous aurez besoin de votre petite raclette, votre petit lisseur, une petite spatule coudée, qui est bien pratique. Ensuite, vous aurez besoin de sucre glace ou de la fécule de maïs pour étaler la pâte à sucre. Vous aurez besoin d'un rouleau. Voilà, donc ça, c'est déjà pour monter le gâteau. Donc, le petit bunny funny, so cute, on va le mettre ici. Voilà, et là, ce que je vais faire, je vais prendre mon thumb table, donc mon plateau tournant, qui est vraiment ultra, ultra pratique. C'est vraiment indispensable pour le cake design, un plateau tournant, pour pouvoir lisser votre gâteau avec la ganache. C'est vraiment le mieux. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, Christophe Montaneri, ça bug. Aïe, 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 qu'est-ce qui bug ? Alors, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez que je redémarre peut-être la vidéo ? Dites-moi si on doit redémarrer la vidéo. Alors, pourtant, la semaine dernière, ça bugait pas. Alors, j'attends mon petit com. Ça bug, ça bug, pour l'instant, c'est OK. OK, oui, mais il y a quand même trois personnes qui me disent que ça bug. J'envoie un petit message à mon meilleur ami, qui est en même temps avec moi en ligne. Mon coach ! Alors, pour l'instant, c'est OK. Donc, dites-moi si on doit redémarrer ou pas. C'est bon pour moi. Après, c'est peut-être une histoire de connexion. Vous avez peut-être une pas très bonne connexion. Alors, dites-moi, et ensuite, on s'attaque. Ça va mieux. OK, tout bien. Donc, on se débrouille pour le gâteau. Donc, de la genoise, un petit pot-ci, un roulot, des cake-bord, un lisseur, une raclette, du sirop, de la ganache. Et voilà. Donc, on va couper. Alors, oui, c'est vrai que j'ai tendance à dire et voilà, et voilà, et voilà. Ça, je sais, je me suis déjà pris en réflexion plusieurs fois. Si je n'ai plus rien, on a chacun nos petits mots. Voilà. Donc, pour couper notre genoise, je vais vous montrer une de mes techniques que j'ai appris chez mon mentor, mon maître d'apprentissage, Serge Berceville, que je salue au passage. Bonjour, patron. Bonjour, maître d'apprentissage. Alors, déjà, vous allez faire une petite marque ici. Vous allez découper sur la hauteur une petite bande de genoise, vous voyez. Comme ça, quand je vais trancher ma genoise, vous aurez toujours un repère quand vous allez monter votre gâteau, pour que le gâteau soit vraiment le plus droit possible. Donc là, ce qu'on va faire, on va retirer le chapeau. Alors, vous marquez d'abord au couteau, là où est-ce que vous voulez couper. Alors, pareil, le couteau scie. Donc, prenez un bon couteau scie. Et vous, vous avez tendance à tenir le couteau légèrement comme ça. C'est pour ça que souvent, quand vous coupez votre genoise, du coup, il y a des irrégularités et votre genoise, elle est un peu de travers. C'est pour ça que du coup, votre gâteau, il sera monté un peu à l'envers. Donc, vous gardez bien votre lame horizontale, vous pré-coupez, voilà, vous faites déjà la marque. Et ensuite, voilà, vous allez vers le centre de la genoise tout en tournant en même temps votre turn table. Donc, vous pouvez mettre votre main au-dessus pour vous aider. Vous voyez, et là, j'ai une tranche vraiment bien droite. Donc là, ce qu'on va faire, moi, comme j'ai pris une genoise et demie, on va couper en quatre. Donc, ici, je fais pareil, vous voyez, je marque d'abord la coupure. Alors, je vérifie juste sur Internet, c'est bon pour moi. Bon, moi, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Je vais juste redescendre un petit peu ma vidéo, voilà, et je reprends. Et là, vous voyez, maintenant que j'ai ma marque où je dois couper, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on y va, voilà. Et là, vous voyez, j'ai mes petites marques qui sont là. Ça fait que quand je vais monter mon gâteau, j'aurai une marque, une marque, et j'aurai simplement qu'à poser la genoise dessus. Et comme ça, le gâteau sera vraiment droit. Donc, le dessous deviendra le dessus. Vu que c'est la partie la plus lisse, ça sera encore mieux. Donc là, je vais, pareil, je vais enlever le petit gâteau qui ne me plaît pas trop. Voilà. Donc, le reste, ne le jetez pas, mangez-le, ou alors faites des cake pops avec. Voilà. Et ensuite, celle-ci, du coup, elle sera un peu plus fine. Voilà. Comme ça, vous aurez. Hop, hop. Voilà. Donc, moi, je mets un petit tapis antidérapant en dessous pour ne pas que ça ne bouge, même quand je travaille avec le cake. Alors là, voilà. Donc, toujours, toujours avoir un plan de travail propre, surtout pour travailler le cake design et surtout la pâte à sucre. C'est vraiment super important. Donc, vraiment nettoyer le lien. Ressent le travail. Hop, hop, hop. Sède. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre. Alors, dans la recette de la ganache, je vous avais bien indiqué, vous fabriquez votre ganache, vous la filmez à contact, donc à niveau. Et ensuite, vous la laissez une nuit à température ambiante, histoire que le chocolat sera fermi, c'est que la ganache, elle prenne vraiment la texture qu'on souhaite. Donc là, vous voyez, elle est restée une nuit à l'extérieur. Elle est molle, elle est juste qu'il faut. Si toutefois, la ganache était trop dure, plus vous allez la travailler, plus vous allez lui incorporer de l'herbe, donc, plus du coup, elle va vite durcir. Donc, ce que vous faites, vous la passez 5 secondes dans le micro-ondes, hop, vous touillez. Juste histoire d'avoir la bonne consistance. Voilà. Donc là, on va prendre son cake board, donc je vais remettre mon petit tapis antidérapant. Voilà, ça vous voyez, du coup, ça ne bouge pas. Je mets bien le centre. Voilà. Donc là, je vais prendre mon gâteau, ça c'est le fond du gâteau, deviendra le dessus. Donc, on va démarrer comme ça. Donc, on va mettre, alors là, vous voyez, j'ai ma petite marque. Bon, là, c'est le fond d'en dessous, donc ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, on va imbiber. Alors, c'est pareil, quand on imbibe un gâteau, c'est ou on a tendance à trop imbiber et là, du coup, le gâteau, il part en charpie, ou alors on a tendance à ne pas trop imbiber et du coup, votre biscuit est sec. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur d'en mettre, mais il ne faut pas en mettre de trop. Donc, vous voyez, moi, c'est un simple sirop à la vanille. Je vous ferai la recette un petit peu plus tard, je vous la mettrai. Donc, dites-moi, là, si vous voyez bien. Vous voyez, vous attendez un petit peu que le sirop descende dans la génoise. Tu devrais faire une chaîne YouTube. Mais j'ai une chaîne YouTube, il faut lire les infos. J'ai appliqué tous les liens. Comment tu t'appelles, ma petite ? Oh, ben, trop tard, c'est passé déjà. Si, si, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Snapchat. Je suis très réseau sociaux, moi. Donc, sur Snap, vous pouvez me retrouver. Jimmy Wonka. Sur YouTube, vous tapez FJ Cake Designer. Instagram, pareil, vous tapez où ? FJ Cake Designer ou Jimmy Wonka. Vous retrouverez tous les liens. De toute façon, elle est en barre d'infos en général. Sur les tutos de recettes, je le note. Voilà. Donc, coucou Delphine. Donc, on reprend. Donc là, j'ai imbibé mon gâteau. Donc, on va prendre sa ganache à proximité. Alors, vous voyez là, elle a une consistance, elle est un petit peu épaisse. Donc, ce que je vais faire, je vais la passer un petit peu au micro-ondes. Alors, ça que moi, je la fabrique dans un saladier en plastique. Comme ça, du coup, hop, je peux mettre directement le bol au micro-ondes. Un petit peu au micro-ondes. Hop. Allez, on va dire 10 secondes. 10 secondes. Alors, chaîne. Je vais lire en même temps vos coms. Une petite seconde, on va voir. Alors, ne me dites pas cette fois-ci, hein. C'est trop long, moi. C'est un live, donc ça prendra tant que ça prendra. Après, vous pourrez la regarder en replay si toutefois vous trouvez que la vidéo est trop longue. Mais au moins, on fait vraiment les choses ensemble. Donc, ça se trouve que peut-être qu'il y en a chez vous qui le font en même temps à la maison, je ne sais pas. Vous voyez là, elle a déjà une texture qui me plaît déjà mieux. Un peu comme de la pâte à tartiner. Sauf que c'est bien, meilleur que de la pâte à tartiner, bien évidemment. Alors là, c'est pareil. La spatule, je vois beaucoup de personnes prendre la spatule un petit peu n'importe comment. Donc là, j'ai utilisé une spatule coudée. Que ce soit une spatule coudée ou une spatule droite, normale, on prend toujours la crème ou la ganache avec le dos. Vous, vous faites souvent ça. Vous prenez par au-dessus. Après, vous allez faire comme si c'était une tartine. Et vous allez étaler, je ne sais pas comment. Vous prenez toujours par le dos. Vous voyez, le dos. Et là, hop. Voilà. Et là, on s'aide avec le turntable. Donc, n'imbivez pas trop le gâteau. Sinon, quand vous allez mettre la ganache dessus, la génoise, idem, risquera de partir en charpie. Donc, moi, je le fais aujourd'hui avec de la ganache. On aime le chocolat à la maison. Voilà. Ensuite, je vais... Voilà. Ma marque, elle est ici. Donc, ce que je vais faire, je prends la marque de ce gâteau-là. Et je retourne la génoise. Donc, remélote. On habile. Voilà. On attend un petit peu. J'espère que le sirop descende bien dans le biscuit. La ganache, la ganache. Et oui, Delphine, la ganache, la ganache. Coucou, on trouve où le plan de travail qui tourne. Alors, vous pouvez le trouver sur Internet. Moi, j'achète beaucoup sur Internet. Vous pouvez, après, dans les magasins spécialisés, il y en a un au web que tout le monde doit connaître. C'est un magasin que j'adore. Alors, de toute façon, on n'est pas à la télé, je peux dire. Donc, vous allez chez Zodio. Zodio, ils ont vraiment un grand, grand rayon pâtisserie. Il y a vraiment tout le matériel nécessaire pour faire du cake design. Et les tâteaux tournants, il me semble de tête qu'ils en ont. Voilà. Donc, celui-là, c'est déjà un turn table de compétition. Mais, vous voyez le pied. Donc, c'est un pied en fonte qui est vraiment lourd. Et ensuite, vous avez, vous voyez, le petit pic qui se met dedans. Il est vraiment stable. D'ailleurs, je me rends compte que, du coup, le gâteau, de toute façon, on le retaille dans l'après. Voilà. Donc, c'est parti. On continue. Donc, on répète l'opération. Donc là, je ne vais plus trop parler. Je vais travailler. Tout en vous donnant quand même des petits conseils. Donc, on cherche notre petite marque qui est ici. Voilà. Alors, c'est vrai que les gâteaux américains, on les monte en général assez haut. En fait, si on les monte assez haut, pour ma part, c'est pour avoir plus de place pour la décoration. Si on montait de la taille d'un gâteau traditionnel, on n'aurait vraiment pas trop, trop de place. Et puis après, le rendu, c'est sûr que ce n'est pas du tout le même. Donc, les gâteaux sont très hauts. Oups, 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 voilà. C'est vrai que moi, j'aime bien avoir les mains propres. Je me lave au moins les fois. Quand je suis au boulot, je me lave les mains au moins 50 fois dans la journée, si ce n'est pas plus. Dès que je fais une manipulation, je me lave les mains. C'est systématique. Les torchons, alors là, c'est fou, j'en ai plein. Voilà, donc on s'aide. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai qu'ils auraient pu trouver la fonctionnalité de pouvoir laisser des petits commentaires vos cours. Comme ça, du coup, on n'aurait pas besoin de se pencher à chaque fois sur l'écran d'ordinateur. Comme là, je suis en train de faire pour pouvoir voir vos commentaires. Coucou, tu fais comment le sirop ? Alors, le sirop, je vous donnerai la recette après le tuto. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de vous la faire avant. Des fois, je ne suis pas très logique. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est tout simple. C'est du sucre, de l'eau. On fait bouillir. On laisse refroidir. Et ensuite, on aromatise comme on veut. Donc, on peut mettre de l'alcool, sans alcool. Du sirop de fruits, de la purée de fruits, vraiment ce qu'on veut. Mais par contre, si vous mettez de la purée de fruits, il faut vraiment bien passer la purée de fruits au tamis. Histoire que ça soit vraiment fluide, fluide, fluide. Donc, n'hésitez pas à la passer plusieurs fois. Et ensuite, ce sirop, vous pouvez le garder une bonne semaine au réfrigérateur sans problème. Et ensuite, vous pouvez aromatiser tous vos gâteaux avec. Voilà. Donc, c'est une recette vraiment ultra simple. ultra, ultra simple. Donc là, je viens imbiber le gâteau du dessus. Donc, qui était le gâteau du dessous. C'était le dessous du gâteau. La partie bien lisse. Donc là, la franche, elle est assez épaisse. Donc, je prends un petit peu plus. Alors, bon, écoutez, l'histoire de bug, je pense que ça va mieux. Moi, je veux bien la recette de la génoise. J'ai fait sur Facebook plein de recettes. Je commence là à vous faire toutes les recettes en tutoriel. Donc, vous allez sur Facebook, sur mon compte. Vous allez dans Vidéo. Il y a une vidéothèque. Et là, vous avez une rubrique tutoriel, une rubrique recette. Et vous aurez la recette de la génoise, la recette de la ganache. J'ai fait un moelleux à la noisette. J'ai fait la recette de la glace royale. Et petit à petit, les vidéos vont suivre. Comme ça, quand on fera les lives, il n'y aura pas besoin de faire des recettes. Est-ce que ça et tout, on perdrait un temps ? Pas possible. Donc, je vous ai fait ça en avance justement pour vous avancer. Donc, n'hésitez pas à aller dans les vidéos, vous regarder les vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Voilà. Voilà ce fameux « et voilà ». Donc, ensuite, notre marque, elle est ici. La marque de ce gâteau, elle est ici. Et on vient placer comme ceci. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, vous voyez, c'est un peu irrégulier là. Alors, ce qu'on va faire, on va tailler légèrement. Vous voyez ? Pour que ça soit vraiment... Voilà. Comme ça, quand je vais mettre la ganache de four après... Ah oui, je fais un peu du « bling bling ». Allez, donc, on va bien tailler notre génoise. Donc, moi, j'ai utilisé une génoise là. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme gâteau. Alors, évitez les gâteaux trop friables, beaucoup trop fragiles à travailler. Car là, pour monter le gâteau, vous allez vraiment galérer. Donc, prenez un gâteau qui se tient quand même. Après, faites-le quelques jours à l'avance. Comme ça, votre gâteau, il a un petit peu le temps de rassir. Comme ça, du coup, quand vous allez l'imbiber, ça sera tout de suite mieux. Au moins, vous aurez une meilleure tenue pour le gâteau. Et vous montrez ça plus facilement. Voilà. Et voilà. Le fameux « et voilà ». Ou alors, je dis « OK ». Non, je blague. Non. Et voilà, me va très bien. Voilà. Vous avez vu que voilà. Et voilà. Alors là, ensuite, on va nettoyer son turn table. On va mettre tout sur la table. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et là, on se débarrasse. Combien vous êtes alors ? Oh, 55, c'est chantier. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît, ces petits tutos. C'est vrai qu'on me les a beaucoup demandés. J'ai un petit peu tardé. Sorry. Voilà, donc, je me suis préparé à un petit seau avec de l'eau. Je vous disais, je suis vraiment psychopathe. Mais bon, il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut pas être un psychopathe, hein. Il faut être un psychopathe du ménage, la bactérie. Surtout quand on fait ça. C'est vraiment important. Voilà. Hop, mon couteau. Je redémarre. Au propre. Là, ce que vous allez faire maintenant, votre gâteau, vous allez le laisser un petit peu au frigo. J'espère que la ganache, elle sera fermise. Donc, moi, j'ai mon petit frigo ici. Voilà. On nettoie son tom table. Donc, plateau tournant, hein. Made in France. Et non, ce plateau n'est pas Made in France. Il est Made in USA. Ah oui, ils sont vraiment spécialisés à fond en cape design. Tout ce qui est pays anglo-saxon, tout ça, c'est vraiment leur domaine. Hop, hop, hop. Mais malheureusement, C'est souvent très joli, mais ce n'est pas souvent très bon. Ils font. Donc, dans une prochaine vidéo, Donc là, aujourd'hui, on ne le fait pas parce que j'avais lancé le gâteau de Pâques. Dans une prochaine vidéo, je pense qu'on va... Il y a un dimanche, je pense, où je ferai un live. Où vous pourrez me poser vraiment toutes les questions sur le cake design. Parce que je sais que sur Internet, surtout sur Facebook, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages consacrées au cake design. Et alors, moi, quand je vais des fois faire un tour là-dessus et tout, j'ai mal à la tête. Quand je lis ces choses, j'ai mal à la tête. Comme bien souvent, dans un gâteau design, on ne peut pas mettre de la crème pâtissière, on ne peut pas mettre des fourrages à base de crème, parce que du coup, on risque l'intoxication alimentaire. Donc, moi, qui suis pâtissier français, je suis profondément agacé quand j'entends ce genre de choses. Alors, effectivement, oui, c'est sûr que si on monte un gâteau avec de la crème pâtissière à l'intérieur, par exemple, et puis que le gâteau, on le laisse à l'extérieur et qu'on le décore pendant des heures et des heures et des heures, effectivement, la crème, elle va tourner. Elle risque de tourner, vous risquez d'intoxication alimentaire. Mais bon, il faut être un minimum intelligent. Quand on fait un gâteau, on ne le laisse pas trois heures dehors. Nous, notre gâteau, à la française, on le met au réfrigérateur. On fait ces petites décos à l'avance et ensuite, hop, en arrière-temps, on met les décorations sur le gâteau. Et au moins, la courbe de température ne baisse pas et il n'y a pas d'intoxication alimentaire. Donc, moi, je propose bien à ma clientèle des gâteaux à base de mousse, à base de fruits. Il n'y a jamais eu d'intoxication alimentaire et les gens sont tous ravis. Donc, il faut m'expliquer, il y a un petit problème. Donc, ça, ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo vraiment spéciale là-dessus où je vous démontrerai A plus B comme quoi dans un gâteau design, on peut mettre de la crème pâtissière, on peut mettre de la mousse au chocolat, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment la petite parenthèse, mais on y reviendra. Je sais que vous avez été nombreux, nombreux, nombreux à souvent avoir entendu ça sur Internet. Et je suis anti... Moi, ça m'agace profondément, quoi. Je me dis, on est en France, on a une super bonne gastronomie, on est réputé dans le monde entier pour nos gâteaux, puis pour la cuisine. Alors, du coup, s'il vous plaît, quand vous faites du gâteau, faites du bon gâteau à la française et ne faites pas du gâteau crème au beurre, le gâteau tout sec, tout compact, ultra sucré, comme bien souvent. Moi, c'est tous les retours de clients que j'entends à chaque fois. La pâte à sucre super épaisse, vraiment écœurante. Là, vous allez voir sur une prochaine vidéo qu'on peut faire du beau et du bon sans problème. Voilà, voilà. Ça, c'était vraiment la petite parenthèse qui me tient tout le temps à cœur, parce que ça casse un peu, pour moi, ça casse un peu l'image que ce que mon patron d'apprentissage m'a appris, les bons produits, la France, notre terroir, nos bons gâteaux et le savoir-faire, surtout à la française, quoi. Moi, je défends vraiment notre savoir-faire et notre culture de la gastronomie. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment super important. C'est ultra important. Voilà, je ne vous embête plus avec ça. On repasse au gâteau. Oh, je sais, il y en a derrière le record qui doit bricaner. Alors, je lis vite fait, moi, je suis de La Réunion et le matériel de Cake Design, très cher, et il fait super chaud ici. C'est vrai qu'en termes de température, quand il fait ultra chaud, la pâte à sucre, comme je dis toujours, la pâte à sucre, il faut vraiment apprendre à l'apprivoiser. Elle est un peu compliquée, souvent elle craque, souvent elle est trop collante, mais il y a quand même quelques techniques pour ça. Mais c'est vrai que quand on est dans un pays chaud où il fait très très chaud, ça ne doit pas être évident, à moins de travailler dans une pièce ventilée avec un peu de fraîcheur. Alors, tu as bien raison de défendre le savoir-faire français. Merci Hervé. C'est super important. Et puis, je me dis que si mon patron d'apprentissage me voyait faire du gâteau à l'américaine, je pense qu'il ne serait pas très fier de moi par rapport à ce qui m'a inculqué. Donc, moi, je perpétue ce qui m'a appris et je continue dans cette voie-là. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus important. C'est quand on achète un gâteau, on veut se lécher les doigts parce qu'on est gourmand. Déjà, quand on achète un gâteau, c'est de la gourmandise. Et il faut que le gâteau soit mangé. Donc, si on paye un gâteau, déjà un gâteau design qui est forcément plus onéreux qu'un gâteau traditionnel parce qu'il y a plus d'heures de travail dessus, ce qui est normal. Mais si le gâteau, il part à la poubelle, ce n'est pas le but. Donc, moi, des fois, je n'arrive pas à comprendre leur histoire de... Je n'arrive pas à comprendre. Donc, on est en France, faites du beau et faites du bon. C'est le plus important. Et après, quand tu le serres, le gâteau, genre pendant un baptême, en étant, ça ne risque pas de tourner. Mais c'est toujours pareil. Un gâteau, vous n'allez pas le laisser en exposition comme les Américains y font. Nous, un gâteau, on le sort du frigo, on le sort un petit quart d'heure avant histoire qu'il redescende un petit peu en température. Et le gâteau, on le serre. Là, c'est exactement pareil. Je ne vois pas ce qu'il pourrait avoir d'intoxication alimentaire. Le gâteau, vous n'allez pas le laisser trois heures dehors avant de le déguster. C'est une question de logique. Quand vous achetez une pâtisserie au magasin, vous ne laissez pas de l'or avant de le consommer. Donc, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est un gâteau. Alors, désolé, je le dis en même temps. Voilà. Donc, on reprend. Alors, on va sortir un petit gâteau. Donc, c'est vrai qu'il est mini ce gâteau. Voilà. Je reprends mon turn table. Alors, désolé de cette parenthèse, c'est vrai que c'était un petit peu long. Il y en a certains qui vont vite s'impatienter. Je vous connais. Je vous connais maintenant. Alors là, ce qu'on va faire, il y a plusieurs techniques de lissage pour lisser le gâteau avec la ganache. Donc là, dernièrement, il y a une nouvelle technique que je ne fais pas d'habitude. Surtout que mes créages, je ne le fais pas. Parce que je pense avoir chopé le coup de main pour le glissage. Mais c'est vrai que, pour les débutants, je trouve que cette technique, elle est vraiment pas mal. Donc, vous allez prendre deux cake boards de la même taille. Donc là, j'ai le même en dessous du gâteau. Donc, vous allez bien centrer votre gâteau sur le cake board, qui est le même jour tout autour. Voilà, je mets sous les doigts. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre du film alimentaire. Vous allez filmer le second cake board. Voilà, donc, on passe là. Donc, je filme. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai filmé mon cake board. Ce que vous allez faire, je vais la détendre encore un petit peu. Parce que je trouve que, elle est encore un peu trop ferme et elle risque de me déchirer mon gâteau. Bon, par 10 secondes, c'est très très bien. Super. Vous voyez, oui. Mais ça remonte. Ça remonte. Mon meilleur ami qui me dit, en rigolant, par un message privé, il me dit, « Tu perds de l'AudiMath ? » Je dis, « Oui, mais ça remonte. » Ah, c'est les aléas de... C'est la magie des réseaux sociaux. Donc, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. C'est bien détendu. Elle a vraiment la texture que je souhaitais. Alors, bravo. Alors, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Pour que vous voyez vraiment correctement. Et là, ce que vous allez faire, vous allez déjà masquer le dessus. Pourquoi ? Pour ensuite pouvoir mettre notre cake board par-dessus. Donc, on lisse bien. Voilà. Oups, oups, oups. Ça coupe, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, vous allez mettre votre cake board dessus. Alors, vous regardez bien que ça soit bien centré. Voilà. Et là, maintenant, je vais me mettre plutôt comme ça. Vous allez venir remplir ici. Voilà. Donc, vous n'ayez pas peur. Et là, on vient masquer tout le gâteau. Vraiment, toute l'épaisseur du cake board. On vient remplir de ganache. Alors, vous inquiétez pas. Ensuite, on retire l'excédent avec la spatule. Donc, vous pouvez aussi faire cette technique avec un plateau or comme ça. À pâtisserie traditionnelle. Pareil, vous le filmez. Mais, c'est exactement pareil. Il faut toujours avoir les deux identiques. Alors, effectivement, l'heure passe très, très vite. Je sais bien. De toute façon, vous pourrez revoir la vidéo en replay. Car elle restera sur le compte Facebook. Et ensuite, je la publierai sur YouTube. Donc là, hop. je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. on lisse correctement. Ce n'est pas grave s'il y en a un peu partout. Je vois qu'il y en manque un peu. Et là, ce que vous allez faire, hop, hop, hop. Vous allez prendre votre raquette et vous allez vous mettre vraiment droit ici et là avec la spatule et vous voyez du coup, j'ai un repère. Ça existe tout seul. Voilà. Et vous voyez là, tous les creux, ça veut dire qu'il y en manque. Alors, on n'hésite pas. Maintenant qu'on a fait un tour, on voit les endroits où il manque de la ganache. Donc, ici. Là. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est une opération, il faut prendre son temps. pas trop non plus parce que si dans le gâteau, du coup, vous mettez de la crème pâtissière, effectivement, là, on ne peut pas travailler ça trois heures dehors. Donc, il ne faut pas passer non plus une heure sur le lissage. Vous voyez, c'est toujours une question de réflexe. Il faut vraiment toujours penser au temps. Alors, c'est pareil. Travailler dans votre cuisine sans chauffage, bien évidemment, vraiment, il faut que la tête soit vraiment le plus frais possible pour toujours ne pas risquer à l'intoxication alimentaire. j'insiste bien là-dessus. Après, tout est possible. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, on répète l'opération. Et là, vous voyez, ça lisse vraiment correctement. Donc là, on nettoie un peu le bord. Hop, hop, hop. et on continue. Là, vous voyez. Donc là, j'ai fait aujourd'hui avec de la ganache. C'est beaucoup plus facile. Là, au moins, la ganache, vous n'avez pas de risque. Elle peut rester plusieurs heures dehors sans problème. Sans problème. Et on répète l'opération. Vous voyez, ça fait vraiment un lissage parfait. Donc là, on rebouche les petits coins. Je vais vous donner un petit peu ici. Voilà. Et un petit peu ici. Et on répète l'opération jusqu'à un lissage vraiment parfait. Voilà. Ensuite, on enlève le petit excédent ici. Et ensuite, on vient placer notre gâteau au réfrigérateur histoire que la ganache fiche complètement pour qu'ensuite, pour enlever le cake board du dessus, ça soit beaucoup plus facile. Là, si vous l'enlevez maintenant, toute la ganache, elle va rester collée le fait qu'elle ne sera pas figée. Donc là, vous passez votre petite spatule en dessous délicatement. Vous pouvez vous aider, voilà. Hop. Et ensuite, au réfrigérateur. Un petit coup de propre sur le plan de travail, toujours. Un coup sur le cake board. Hop, hop, hop. Là, on n'a encore pas tout à fait fini. Ensuite, on retire le cake board du dessus et on lisse le dessus du gâteau. Donc, on corne toujours bien ces récipients. Alors, avec des cornes, ça, ce sont des cornes. Vous voyez, il existe plusieurs modèles. Voilà, les grandes, les petites, il y a vraiment plein de modèles. toujours bien cornés. N'hésitez pas à changer de saladier. Vous voyez, parce que là, les bords, du coup, ce n'est pas très propre. Toujours repartir sur du nouveau. Hop. Voilà. Et ensuite, quand vous avez fini, vous refilmez à contact ou alors vous la mettez dans un Tupperware. Un Tupperware. Je ne sais jamais le dire, ce mot. Un Tupperware. Un Tupperware. On s'en fout, c'est pareil. Alors, je vais vite fait vos commentaires. Il n'y a plus de commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Voilà. Donc là, c'est terminé. Pour cette partie, je vais remettre. Je nettoie, je nettoie, je nettoie. Voilà. Alors là, en attendant que, en attendant que la ganache pige au réfrigérateur, ce qu'on va faire, on va pouvoir, on va pouvoir décorer, rhabiller son cakeboard. Donc, rhabiller cette partie-là. Je vais vous montrer. On va rhabiller la partie-là du plateau pour pouvoir ensuite poser le gâteau dessus quand il y aura la pâte à sucre. Le petit bunny, le petit bunny. Donc, moi, je prends les cakeboards avec rebord que vous les trouvez aussi chez Zodio. Je fais de la pub pour Zodio. J'espère qu'ils vont faire des efforts la prochaine fois que je dirai. non, je blague. Alors, un cakeboard, plus grand que le gâteau qui est du jour tout autour. Vous aurez besoin de pâte à sucre. Voilà. c'est ma pâte à sucre. Voilà. Un petit récipient avec de l'eau. Un pinceau. Je vais mettre ça ici. Un petit peu de sucre glace. Alors, moi, j'utilise des petits pochons. Alors, je vais vous expliquer. Les petits pochons, c'est pour vraiment, vous voyez, avoir une fine, fine pellicule. Alors, ils vous vendent ça de la marque Wilton à un prix c'est vraiment, c'est abusé. Donc, moi, ce que je fais, j'achète un keffier. Vous voyez, où le tissu, il est vraiment très fin. Je le passe en machine, bien sûr. Ensuite, je coupe pour faire comme une petite bourse. Ensuite, je remplis de fécule ou de sucre glace et je mets un petit élastique. Ça fait que du coup, vous voyez, ça fait vraiment de la poussière de sucre glace. Ça, c'est vraiment très pratique. Et là, ce qu'on va faire, on va venir retravailler, chauffer un peu la pâte à sucre. Vous voyez, elle se déchire. Bien souvent, elle se déchire. Il faut vraiment que ça passe une belle boule d'uniforme. Avec la pompe de la main, elle va prendre de la chaleur. Et vous allez voir, plus je vais la malaxer, et plus, tout ça, ça n'existera plus. Ça sera bien, bien lisse. Vous voyez, au fur et à mesure que je la travaille. Donc, avec la paume de la main, avec les doigts, on rabat, vous voyez. Je rabats ici et j'appuie vers le centre. Je tourne et je rabats sur le centre. Je prends les bords et je les ramène au centre. Donc, on se sucre glace les mains. Ça a tendance à coller dans les mains. Voilà. Vous voyez, elle ne craquait plus autour, quasi. Vous voyez, voilà. Là, elle a vraiment la bonne texture. Ouh là là, je suis descendu un petit peu loin là. Hop, hop. Des petits smiles. Super, je viens d'arriver. Coucou Lila ! On a faim ! Ah, il faut venir pour le goûter après. j'ai faim ! J'ai faim ! Eh bien, il faut refaire à la maison. Alors là, vous allez mettre de la fécule ou du sucre glace sur votre plan de travail. Alors, attention, là, je vais vous montrer il y a plusieurs techniques. il y a beaucoup d'erreurs que vous faites. Alors, vous, vous avez tendance, vous mettez votre sucre glace, voilà. Vous mettez votre pâte à sucre, vous prenez... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Là, il était caché. Et là, maintenant, la technique. Donc déjà, vous savez, quand on étale de la pâte à sucre ou une pâte à tarte, on met sa boule au centre, on étale un premier coup, on fait un quart de tour et on étale. Pour toujours avoir un beau rond. Un quart de tour, on étale. Un quart de tour, on étale. Donc on fait toute la longueur. Alors vous, j'ai déjà remarqué plusieurs fois, vous avez cette fâcheuse tendance à étaler votre pâte comme ça. Et vas-y, on écrase, on écrase, on écrase, on écrase, et après, qu'est-ce qu'il se passe ? On va la retirer. Ah mince, elle est collée. Alors il ne faut pas hésiter de la prendre, voilà, et de la faire glisser sur le plan de travail. Et en même temps, avec les doigts, on palpe là les côtés pour sentir l'épaisseur. Vous voyez, là je sens que c'est plus épais que là. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, et on y va. Voilà, un petit quart de tour, en même temps, on la fait bouger sur le plan de travail. Hop. Alors vous pouvez l'étaler sur n'importe quel plan de travail. Du moment que le plan de travail, c'est une surface lisse, il n'y a aucun problème. Donc ça peut être du marbre, ça peut être, du formicara, ça peut être un plan de travail normal. Il n'y a vraiment pas de, il n'y a pas de plan de travail spécifique pour étaler la pâte à sucre. Après, je sais qu'il existe beaucoup de tapis en silicone. Voilà, vous pouvez utiliser un tapis en silicone si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Moi, je fais tant, il n'y a pas besoin. Donc on étale, on tourne, vous voyez, j'ai toujours un cercle. En même temps, je passe ma main en dessous, je la travaille sur le plan de travail. Voilà. Donc là, vu que c'est pour le cake board, il n'y a pas besoin de la faire épaisse parce que du coup, vous allez perdre de la pâte à sucre. Et c'est dommage parce que c'est la partie du plateau qu'on ne consomme pas. Donc si vous pouvez la faire le plus fin possible, n'hésitez pas, faites-la le plus fin possible. je passe ma main en dessous. Vous voyez, ça ne colle pas, je n'ai pas rajouté de sucre. C'est comme souvent. Donc on met son cake board au-dessus. J'ai largement assez de place. On vient humidifier son petit cake board avec un petit peu d'eau sur toute la surface. Ensuite, on va céder du rouleau pour prendre la pâte à sucre. Donc comme ça. Voilà. On met son petit cake board et là, on vient dérouler tout simplement la pâte à sucre sur le cake board. Voilà. Ensuite, on peut s'utiliser, on peut céder de son lisseur. pour bien coller sur le cake board. Voilà. Tranquillement, tranquillement, histoire que ça colle vraiment bien, bien, bien. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va découper les bords. Alors moi, ce que j'utilise beaucoup, 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 énormément, c'est des lames de cutter. Alors faites attention, c'est super dangereux, mais par contre, niveau coupe, coupe, c'est le top du top. Donc vous allez voir, je les utilise bien évidemment que pour le cake design, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc là, vous mettez votre lame et là, vous voyez, alors dès que vous voyez que ça fronce un petit peu, vous arrêtez et vous voyez ce qui s'est passé. Comme le fondant, ça colle, ça a adhéré sur la lame de cutter. Et donc du coup, plus vous allez avancer, plus ça va froncer votre pâte. Donc ce qu'il faut faire, il faut bien nettoyer toujours la lame. Donc si vous avez peur avec les doigts, vous prenez un petit torchon. Vous nettoyez bien la lame, qu'elle soit toujours, toujours propre. Et là, sans problème, on continue. Et dès qu'on voit que ça peine un petit peu, on re-nettoie. on continue, on continue, on continue. Donc là, ça peine encore. Effectivement, il y en a à chaque fois. Voilà. Et voilà. On enlève l'excédent. On lisse bien. On lisse bien. Que ça soit bord à bord du cake board. Et voilà. Donc, la pâte à sucre, on ne la laisse jamais dehors. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez retourner un bol par-dessus, comme ça, l'air ne... si vous l'utilisez. Vous mettez un bol par-dessus à l'envers, comme ça, l'air ne passe pas. Ou alors, vous la laissez toujours dans un sac plastique. mais toujours, toujours, toujours bien la remballer. Car c'est pareil, ça sèche et après, ça va vous faire des grains de sucre et du coup, ça ne sera vraiment pas propre du tout. Voilà. Donc ça, cette partie-là, c'est OK. Je vais mettre ça ici. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre de ça. Tout de suite, tant qu'on y est, on va venir... Alors, ne bougez pas, je reviens. Ça, ça, ça. On va venir coller un ruban. Alors, oui, c'est bien le ruban là. Donc, on utilise de la colle, la colle du U. Je ne sais pas ce que ça fait là. Voilà. Alors, on utilise du sapin qui a la même épaisseur que le plateau. Vous voyez ? Et là, on vient... Alors, on ne met pas ses mains directement dessus, sinon ça va faire des marques. on s'aide plutôt avec le lisseur. Et là, on va venir mettre de la colle sur tout le tour du plateau. Voilà. Voilà. on rebouche, ça colle pour ne pas qu'elle ne sèche. Et ensuite, on vient de mettre son ruban. on joint vraiment le ruban. Et là, on fait tout le tour. Vous voyez ? Tout de suite, ça finit le plateau. C'est tout de suite joli. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. on coupe le ruban. Vous voyez ? On a un joli petit plateau tout mignon, tout propre. Donc, ça ne prend vraiment pas longtemps. Voilà. Donc ça, c'est tout bien. Donc ça, on peut mettre de côté. On va le mettre ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre notre gâteau. J'étais un chat dans ma gauche. Alors, je reviens. Je te fais si à pas des petits com. Merci pour tes conseils. Mais de rien à ta chance, je suis là pour ça. Coucou pour un gâteau comme ça, fait par toi. Il faut compter combien environ ? Alors là, il faut venir me contacter en privé parce que tout dépend vraiment de la décoration, Mathéo. Donc, ça peut varier. Il faut regarder sur le site internet www.cakedesignermesse.com Il y a vraiment toutes les informations qui sont indiquées. Je vous invite à aller jeter un oeil et puis n'hésitez pas en même temps à le partager sur votre profil Facebook. Voilà. Alors, on reprend notre petit gâteau. Un beau gâteau bien lissé. Donc là, on peut faire un peu légèrement. On peut légèrement nettoyer notre plateau sans abîmer le contour. Voilà. On vient remettre notre gâteau sur le tapis anti-dérapant. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez retirer le film alimentaire. Vous le retroussez. Voilà. Ensuite, vous retirez votre cake board. Et là, maintenant, vous retirez votre film. Et vous voyez, c'est déjà bien lissé. Et là, maintenant, vous allez vous allez vraiment finir le dessus. Donc là, vous voyez, je vais essayer de pencher un petit peu. Il y a tapis anti-dérapant. Vous voyez ici, c'est légèrement marqué. Il y a des petits trous sales. Donc là, on va fignoler, en fait. Donc, on reprend un petit peu sur le dos de la spatule. Et là, on vient sceller du cake board et on lisse tranquillement notre gâteau. Et voilà, notre gâteau est complètement lissé. Vous voyez, il n'y a vraiment pas d'imperfection. Il est droit. Ensuite, si vous voulez voir si vraiment votre gâteau est très droit, moi, je travaille aussi beaucoup avec ça. Un niveau. Donc là, vous allez le remettre au frigo pour que ça refige. On va quand même tester. Ensuite, vous allez mettre votre niveau dessus. Voilà, pour voir. Et regardez, la gâteau, elle est vraiment au milieu. Mon gâteau, il est vraiment le plus droit possible. Donc ça, c'est vraiment la technique avec les deux cake boards. En général, il n'y a aucun risque. Le gâteau, il est bien monté, il est droit. Après, c'est sûr que c'est à vous de faire en sorte quand vous montez votre gâteau. Voilà, donc là, vous pouvez le remettre au réfrigérateur. Voilà. Donc, c'est parti. On re-nettoie le plan de travail. Toujours, 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 toujours. Donc ça, je remets ça ici. Donc là, ça, on a fini. On peut retirer. Ça, c'est tout bon. Alors là, je vais nettoyer un petit coup. C'est du live. On perd un petit peu de temps. Bon, ça va. En une heure, on a déjà pu monter le gâteau. Ça, c'est déjà bien. Ça, c'est vraiment la base du cake design. J'insiste bien là-dessus. Je vais encore vous donner quelques petits conseils. quand vous allez monter votre gâteau. Vous montez votre gâteau comme on a fait, génoise, crème, génoise, crème, tout ça. Ensuite, vous allez masquer. Vous recaillez bien avec le couteau aussi l'excédent de génoise. Ensuite, moins vous allez mettre de ganache autour du gâteau, plus on risque de voir apparaître les couches de génoise et les couches de crème. Donc forcément, quand vous allez mettre votre pâte à sucre dessus, on risquera de voir des traces. Votre gâteau ne sera pas régulé du tout, ça sera vraiment moche. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur d'en mettre, il ne faut pas non plus trop en mettre, pas que ce soit non plus ultra bourratif. Mais il faut vraiment pareil, comme le sirop, trouver juste au milieu pour plus qu'on voie la démarcation. Vous voyez là, on ne voit vraiment aucune démarcation, le gâteau est vraiment lisse, il est vraiment propre. Donc ça, c'est vraiment très très important. Moins vous allez en mettre, plus on verra le gâteau, plus quand vous allez mettre la pâte à sucre dessus, ça sera moche. Voilà, ça c'est vraiment super important. Alors là, j'essuie un petit coup mon plan de travail. Là, maintenant, on va recouvrir le gâteau. Donc, on nettoie bien tout partout. Je vous jette un petit coup d'œil sur vos commentaires. Hop. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, après, vous ne voulez peut-être pas perdre de temps, donc ce n'est pas plus mal. Mais n'hésitez pas, je suis dispo pour toutes vos questions. Alors ensuite, ce que je ferai, je vous publierai un tableau des mesures avec toutes les proportions à utiliser pour montrer, par exemple, si vous avez un gâteau de cette taille-là, vous ne savez pas combien il vous faut de prête à sucre pour le recouvrir, vous ne savez pas combien de garnitures il faut mettre dedans. Moi, je vais vous faire un tableau. Tout sera indiqué par rapport au moule du gâteau, que ce soit un moule de dix, ainsi de suite. Donc là, vous aurez vraiment toutes les proportions et au moins, vous saurez exactement quelle quantité utiliser pour tel gâteau. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on refait pareil. on vient retravailler notre pâte à sucre. Vous voyez, là, elle se déchire, elle craque. C'est parce qu'elle est froide. Donc là, avec la paume de la main, je lui donne de la chaleur et elle va se redétendre. Vous voyez, on voit déjà moins de craquules. Donc, on n'hésite pas. toujours pareil. Vous voyez mon geste avec la main. Je prends et je ramène vers le centre. Avec le bout des doigts, je ramène le centre vers l'intérieur et j'appuie avec la paume. Vous allez voir que la couche de pâte à sucre qui va venir enrober le gâteau, elle va être très très finie. Contrairement aux trois quarts des gâteaux design qu'on peut trouver dans le commerce, vous avez une couche d'au moins minimum un demi centimètre et c'est vraiment ultra écœurant au palais. c'est manger du sucre. Quand on a une belle couche de ganache, on peut vraiment mettre une très très fine couche de pâte à sucre. Voilà. Donc là, on fait une belle boule. Voilà. on vient foudre notre centre-travail de sucre glace ou de fécule. On en met un petit peu sur la pâte à sucre. Voilà. Et on recommence. Un premier coup, un quart de tour. On redonne un coup, un quart de tour. On redonne un coup, un quart de tour. Ainsi de suite. Et en même temps, on la fait travailler sur le plan de travail. Vous voyez ? Et on redonne un coup, un quart de tour. On redonne un coup, un quart de tour. On redonne un coup, hop, un quart de tour. Et ainsi de suite. Allez. C'est parti. C'est parti. Par sécurité, j'en mets un petit peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez là, elle fait déjà peut-être 4 cm, 4 mm par bond d'épaisseur. Donc elle est déjà très très fine. Mais moi, je veux la faire encore plus fine. Après, attention, plus vous allez la faire fine, plus elle va être fragile à travailler. Donc une fois qu'elle est étalée, ne perdez pas de temps à recouvrir votre gâteau. Sinon elle va tracler et du coup, tout votre gâteau sera, une fois de plus, il sera plein. Donc voilà. Et quand ça sèche, après, ça fait des craquelures. Et c'est vraiment pas joli. Donc pareil, si vous avez des bijoux, enlevez vos bijoux. Parce que les accros de bijoux sur la pâte à sucre, c'est... Donc là, je sens qu'elle est un petit peu plus épaisse ici. Donc on reprend notre turntable. Un petit peu prof dessus. Donc attention à ne pas mettre d'eau sur la pâte à sucre que je viens d'étaler. Voilà. On s'essuie bien les mains. Parce que la pâte à sucre n'aime pas l'eau. Elle n'aime pas l'humidité. Après, c'est pareil. Un gâteau de design, je vous conseille vraiment de le conserver dans un réfrigérateur à froid ventilé. Si vous n'utilisez pas de réfrigérateur à froid ventilé, votre gâteau va se pointer. Il va prendre toute l'humidité du frigo. Un froid ventilé, votre pâte à sucre, elle va rester belle, elle va rester sèche. Voilà. Donc là, vous reprenez votre gâteau. Donc là, c'est la partie, je pense, que tout le monde attend avec impatience. Car c'est une galère pour vous, je pense, une bonne majorité à galérer pour recouvrir le gâteau de pâte à sucre. Donc là, j'ai vu, bien souvent, les gens posent directement la pâte à sucre sur le gâteau. Bah oui, mais là, la ganache, elle a figé. Donc du coup, la pâte à sucre ne va pas coller sur le gâteau. Donc on vient légèrement, je dis bien légèrement, on vient légèrement humidifier la ganache. Alors après, vous pouvez utiliser le sirop pour imbiber le gâteau, si vous voulez. Vous voyez, légèrement, il faut pas qu'il d'humidité. Je reçois un petit message. Ils veulent savoir quelle pâte à sucre tu utilises et quelle est la meilleure marque. Merci, merci Kiki. Alors, moi, la marque de pâte à sucre que j'utilise, c'est ma marque en fait, car c'est moi qui la fabrique. Par contre, je ne vous dévoilerai pas la recette parce que j'ai passé beaucoup d'années à trouver la bonne recette. Donc par contre, vous pouvez la commander si vous voulez. après, vous conseillez une marque, la Satin Ice, elle est vraiment bien. La Rain Show, elle est bien aussi. Après, les autres marques, je ne les connais pas. vous pouvez la trouver chez Zodio. Je fais encore de la pub pour Zodio. Pour Arnaud, Arnaud qui travaille au rayon pâtisserie de Zodio. Un vendeur très, très sympa. Je vous conseille, si vous avez besoin ou quoi, n'hésitez pas à le demander. Il est vraiment sympa, ce mec. En plus, il aime son boulot donc c'est vraiment agréable. Voilà, donc là, j'ai bien humidifié mon gâteau. C'est bien, Kiki, ce que tu fais. C'est bien, c'est bien. Merci. Comme ça, du coup, je sais quand il y a un message intéressant. Je ne dis pas que les autres messages ne sont pas intéressants mais c'est par rapport au cake design, bien sûr. Alors là, ce qu'on va faire, voilà, on vient, vous voyez, la pâte à sucre, elle est vraiment ultra fine. Je ne sais pas si vous voyez, je vous couperai un petit morceau après, et je vous montrerai devant la carne. Donc là, c'est pareil, on va rabattre sur le rouleau. Vous voyez, il n'y a quasi pas de pâte à sucre en dessous. Je m'avance. Et là, on va venir, vous voyez, la partie là, on va venir la mettre au bas du gâteau. Donc moi, je vais le mettre comme ça ou alors plutôt comme ça. Vous voyez, je me mets à un plateau donc je centre bien et là, je viens recouvrir avec le rouleau. Ensuite, je vais utiliser mon lisseur. Donc un lisseur toujours propre, toujours très très propre le matériel. Et là, vous allez déjà lisser la partie du dessus pour enlever les bulles d'air. Vous voyez là, je sens qu'il y a des bulles d'air. Donc on les ramène vers l'extérieur pour les faire sortir. Voilà. Donc là, c'est déjà la première étape. Ensuite, ce que vous allez faire, donc moi, je vais essayer d'enlever cette balle. Bougez pas, je reviens. Je me mouille un petit peu les doigts. Voilà. Car là, on va avoir besoin de ces doigts. Donc j'espère que par rapport à la pâte à sucre, ça a été clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc là, j'ai la paume bien sèche. On va bien s'enlever l'excédent pour vraiment avoir les mains propres, les ongles propres, courts toujours pour la pâtisserie. Pas de vernis à ondes parce que je vois beaucoup de mamans, beaucoup de dames qui font du cake design, ils ont des ongles vernis. Alors, et là maintenant, on va déjà lisser le haut du gâteau avec cette partie-là. Donc on vient déjà, vous voyez, on lisse tranquillement. Ensuite, ce qu'on va faire, là ici, vous voyez, il y a un pli, là. On va venir la tirer légèrement. Et ensuite, on va, d'un geste comme ça, on va la descendre pour vraiment que les bulles d'air aillent en dessous, qu'elles sortent vraiment par le bas. Il ne faut plus qu'il y ait de bulles d'air. Si toutefois, il y avait des bulles d'air dans le gâteau, je vais essayer de... S'il y en a une, je vous montre ou alors je vous explique. Les bulles d'air, on peut les retirer avec une aiguille toute fine. Vous piquez la bulle d'air, avec ses doigts, vous ressortez l'air et en principe, le trou d'aiguille, il ne se voit pas. Par contre, si vous voulez repiquer l'aiguille, nettoyez bien le bout car il y aura de la ganache du gâteau de l'intérieur et quand vous allez repiquer, hop, ça va vous faire une trace sur le gâteau. Donc ça, c'est un petit détail qu'on n'y pense pas mais il faut vraiment y penser. Et là, vous voyez, on vient la tirer légèrement. Voilà. Et ensuite, voilà, on rabat jusqu'en bas. Donc, il faut y aller tranquillo. Tranquillo, tranquillou. Voilà. Donc, on reprend cette partie-là et on y va tranquille. Donc, il ne faut pas s'énerver. Ça va tout seul. Il faut juste prendre son temps. Il ne faut pas stresser. Voilà. Jusqu'en bas. Vous voyez, on tire. pour enlever les puits. Et avec la poche de la main, tranquillement, on descend jusqu'en bas. Voilà. ici, ici, pareil. On y va tranquille. Maintenant, ici. Et tu ré-à-mesure. on y va, on y va. On y va. On y va. On y va. Donc ça, c'est la partie la plus redoutée par les apprentis et le designer, c'est de recouvrir le gâteau. Mais c'est vraiment le plus important pour avoir vraiment un gâteau lisse, vraiment très très droit, mais du coup très professionnel. Donc là, on descend jusqu'en bas, et une fois qu'on pense avoir été jusqu'en bas, voilà. On vient prendre son petit lisseur, avec le bois arrondi là, on va se mettre comme ça, et on va marquer le sol. On y va tranquillement, pour ne pas déchirer. Donc là, on peut mettre un petit peu de sucre glace pour que ça glisse, pour ne pas que ça déchire la pâte à soupe. Voilà. Et on vient légèrement marquer, voilà. Vous voyez, j'ai un petit peu déchiré, mais c'est pas grave, du coup il y a la décoration en bas du gâteau, c'est pas très grave. Voilà. Et là, maintenant, vous allez prendre Votre coupe pizza. Je vais utiliser celui-là. Donc, votre coupe pizza, je vais un peu nettoyer le bord. Et là, on va mettre la partie plate là, ici. Un ras. Et on n'a pas besoin de bouger les mains, on s'aide avec le bateau tournant. On va venir découper vraiment à ras bord tout l'excédent de pâte à sucre. Et vu qu'on a marqué avec le lisseur, on voit le trait où est-ce qu'il faut qu'on aille dessus. Voilà. En une seule fois, j'ai retiré ma pâte à sucre. Donc, là, on voit qu'il y a... Voilà. Donc là, cette partie-là, vous voyez, c'est pas très grave. Du coup, je vais faire de la déco avec la poche. Ça se verra plus, ça. Voilà. Le plus important, c'est vraiment le dessus du gâteau. Donc là, ce qu'on fait, on prend notre plateau décoré. Donc, on se repère la jointure qu'on a fait du ruban pour surtout pas qu'elle ne soit devant le gâteau. Donc, on va mettre devant nous. Et là, ce qu'on va faire sur le gâteau, on va regarder en 360 degrés son gâteau et on va regarder la plus belle partie. La plus belle partie du gâteau, on la mettra devant et la plus vilaine partie, on va la mettre derrière. Donc, moi, je vais prendre cette partie-là où il y a cette petite marque. On va prendre un petit peu de ganache. On vient déposer un petit peu de ganache au centre. Voilà. Pour vraiment coller le gâteau sur le cake board. Voilà. Donc, on dépasse pas trop. Surtout pas que ça dépasse. Voilà. On sède avec une spatule le couteau pour récupérer le gâteau. et ensuite, on vient le poser délicatement, bien au centre. Et voilà. je vais rester sur le couteau. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Vous voyez ? Vous voyez ? J'ai un gâteau vraiment régulier, propre. Voilà. Donc, la pâte à sucre, comme je vous l'ai dit, on la range quand on a terminé. On la remet en boule, surtout. On ne laisse pas des renures de pâte à sucre, comme ça, par exemple. Ça serait vraiment... Voilà. Sinon, on la va sécher vite fait, bien fait. Donc, on fait toujours une boule. Alors, moi, pour la conservation de la pâte à sucre, je vous incite vraiment à, dans un premier temps, vous allez la filmer avec du film alimentaire. Vraiment bien filmer. Vous la mettez dans un sac congélation. Je vous ferme, lui, également, correctement. Et ensuite, vous la mettez dans une boîte hermétique. Super rare. Voilà. Et là, vous pouvez la garder vraiment pas mal de temps. Donc, normalement, elle ne sèche pas si vous l'emballez comme ça. Maintenant, si votre pâte à sucre, quand vous voulez l'utiliser au bout de quelques mois, elle est un petit peu dure, et que vous vous dites « Ah, j'arriverai jamais à la retravailler. Je la mets à la poubelle. » D'abord, vous faites un test. Vous la passez 4-5 secondes dans le micro-ondes. Vous la prétendez un petit peu. Vous la repassez 4-5 secondes. Et là, vous commencez à la malaxer. En principe, elle revient automatiquement. Ça, on ne vous le dit pas, bien évidemment. Comme ça, du coup, le client, il jette la pâte à sucre et il est obligé d'en acheter. Mais avec mes techniques et mes petits conseils, normalement, il n'y a pas besoin. Économie, économie, économie. Voilà. Donc, votre gâteau, il est terminé. Pas terminé, le lissage, tout ça. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une glace royale. On va déjà commencer par le dessus. Par le tout. Ou alors, on commence déjà par le... Allez, on va commencer par le petit la finie. Donc ça, on va faire ça en dernier pour la finition. Alors, mon dessus, c'est ce cake board. Donc, je vais utiliser mon cake board pour avoir la taille du dessus, pour voir mon modelage, quelle place il va prendre sur le gâteau. Comme ça, mon gâteau, je ne laisse pas à température ambiante, je le mets au réfrigérateur. Voilà. J'enlève mon cake board. Un petit peu de place, mon vilain d'enfant. Hop. Je me remets un peu propre. La magie du direct ! Et oui ! Alors, j'espère que ça va pour tout le monde jusque là. C'est quoi comme plateau pour poser le gâteau ? Je l'ai expliqué en début de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, la vidéo sera en ligne. Donc, sans problème, vous pourrez revoir la vidéo avec tous les conseils que je vous ai donné au début. Ce sont des cake boards spéciales pour le cake design. Alors, je regarde, j'ai tout jeté. Ah non ! Il ne fallait pas jeter ! Vous voyez, mais ça, c'est vrai que c'est des conseils qu'on ne vous donne pas. Les autres cake designers ne vous le disent pas, ça, ou même les commerces qui vous en vendent. Voilà, donc c'est la petite astuce. Vous la passez un petit peu au micro-ondes histoire de la réchauffer un petit peu et après, vous la terminez avec la pente de la main. C'est son secret, la recette de la pâte à sucre. Ah oui, je ne la dévoilerai pas, j'ai galéré à la trouver parce qu'effectivement, quand j'ai démarré, quand j'ai démarré, je l'achetais sur Internet au tout début, donc il y a quelques années maintenant. et elle me revenait, je ne dis pas de bêtises, je crois que les 10 kilos de pâte à sucre sur Internet, donc j'achetais ça dans les cartons, c'était des cartons de 10 kilos, je payais 100 euros les 10 kilos avec les frais de port inclus. Je trouvais ça vraiment hors de prix. Du coup, fait à fait, je me suis dit, il faut quand même que, moi j'aime bien le fait maison, donc il faut que je trouve la recette. Et j'ai passé des nuits entières, des nuits entières à faire plein d'essais, tout ça, et j'ai trouvé la recette miracle. Donc du coup, ça c'est vraiment mon petit secret. Je vous donne plein de choses, je vous donne plein d'astuces, plein de recettes, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques-unes de mes recettes qui restent dans mon grimoire et je ne les dévoilerai pas. Voilà. Alors, on va prendre, alors, en parlant de pâte à sucre. Maintenant, comme on va attaquer la décoration, là je vais encore vous donner un super secret, je vais encore vous dévoiler plein plein de choses. C'est pour ça que ça dure un petit peu la vidéo, mais je ne suis pas là pour juste faire de l'audimat, moi ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment pour que vous fassiez les choses correctement à la maison, que vous fassiez les choses propres, que vous soyez vraiment fiers de vous, grâce à moi. Alors, en fait, il existe deux types de pâte à sucre. Alors, il existe le fondant, donc la pâte à sucre, c'est du fondant, donc le fondant qui est collant, quand on le travaille, quand vous avez déjà vu faire des décorations, vous avez déjà vu vous arracher les cheveux plus d'une fois, comme moi au début, quand j'étais novice, moi j'ai vraiment appris autodidacte le cake design, donc je vous assure que j'ai passé vraiment des centaines, voire des milliers d'heures sur internet, voilà, mes amis pourront vous le confirmer, Christophe pourra vous le dire, et là, aujourd'hui, je vous dévoile mes mois de recherche sur le net. Alors, vous voyez, la pâte à sucre, donc le fondant, c'est ce qui sert à recouvrir le gâteau. Il faut que ça reste fondant, donc mou. Vous voyez, ça colle. Ensuite, les éléments de décoration, il y a certains éléments de décoration qu'on pourra faire avec du fondant, et les autres éléments de décoration tels que les fleurs, par exemple, qui me demandent vraiment le plus de temps. Je ne sais pas si je les ai ici, je vais vous les montrer. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des fleurs en sucre que je réalise entièrement à la main, donc ce qui me demande vraiment le plus de temps à réaliser, ce sont les fleurs, mais je ne les fabrique pas avec du fondant, je les fabrique avec de... Alors, il y a plusieurs appellations. Alors, en anglais, c'est du gum paste, donc je vais en venir après, ou alors le nom pâte à fleurs, ou alors maintenant pâte à modelage. Alors, le plus communément appelé, c'est le gum paste. Alors, pourquoi le gum paste, en fait ? Qu'est-ce que vous avez dans le gum paste ? Gomme et paste, la pâte, en fait. En fait, le gum paste, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait de la gomme adragente qui s'appelle thylose ou CMC, donc vous en trouvez un peu partout dans les commerces dédiés au cake design. Donc, ça se présente sous forme de poudre, un peu poudreuse, comme ça, c'est vraiment, on dirait, du polystyrène mixé, on va dire. Et en fait, on va en ajouter dans le fondant qu'on utilise pour recouvrir le gâteau. Mais après, c'est vraiment à petite dose, donc il faut y aller petit petit. il faut bien, bien le malaxer et ensuite, alors je vais vous montrer les deux textures, donc, du fondant sans thylose, donc sans CMC, CMC ou thylose, powder, voilà. Donc ça, c'est le fondant, sans thylose. Alors là, je vais bien, 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 me nettoyer les mains parce que l'attention quand on touche les pâtes à sucre, il ne faut pas mettre de couleur. Et alors là, vous allez voir que le gum paste avec lequel j'utilise pour faire mes fleurs, c'est une pâte qui va sécher très rapidement et qui va vous permettre de façonner des modelages très fins. C'est vrai que souvent, on fait des modelages en pâte à sucre et le moindre choc, paf, ça casse. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Là, avec le gum paste, alors vous voyez, la texture, c'est élastique. Vous voyez ? Vous voyez la texture ? Alors, je vais le mettre là plutôt. Voilà. Ça devient élastique. Regardez, je fais pareil avec le fondant. Vous voyez ? Avec le fondant, ça casse. Voilà. Donc, je mets le toit. Et là, en fait, le gum paste, vous allez pouvoir l'étaler comme du papier à cigarette. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. comme du papier à cigarette. On peut le faire vraiment fin, très transparent. Je vais vous montrer ici. Un petit rouleau que j'avais ici. Alors, ce qui est bien aussi, le gum paste, vu qu'on a rajouté de la gomme à dragante, ça ne colle pas au doigt. Vous voyez ? Il ne m'en reste pas sur les mains. Donc, c'est beaucoup plus facile à travailler. Ça durcit beaucoup plus vite. Et vous pouvez faire des mollages, par exemple, des personnages, des bonhommes avec les bras, tout ça. Et au moins, les bras, par exemple, ils doivent rester comme ça. Si vous faites un gugus avec un bras en l'air avec du fondant, le bras, il va faire pfff. Ça va être vraiment moche. Voilà. Et là, vous allez voir. Regardez. Vous voyez, ça ne colle pas à la table. J'appuie vraiment très fortement. Vous voyez ? Je l'enlève délicatement. Donc, ça, c'est vraiment un gros secret que je vous dévoile. Car il n'y a pas beaucoup qui savent que le gum paste existe. Alors, peut-être plus maintenant. Jimmy, si on superpose des gâteaux, on doit mettre un support entre les deux. Alors, oui, Brigitte, il faut mettre un support entre les deux. Mais ça, ce sera peut-être sur un prochain un prochain live. Si vous êtes sage, bien sûr. Et si vous partagez, si vous commentez et si vous faites découvrir la page à vos amis. Voilà. Sinon, je ne ferai pas de vidéo. Voilà. Et là, vous voyez, je l'ai vraiment étalé très très fin. Donc, c'est vraiment très très fin. Ça doit faire même pas un millimètre. Et là, je vais vous montrer la différence avec le fondant. Alors, vous voyez, je n'ai pas mis de sucre glace. Je n'ai rien mis du tout sur la table. Regardez maintenant avec le fondant. Déjà, ça colle au rouleau. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça va. Et là, vous voyez, ça colle. Ça y est. Pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Voilà. Donc, voilà les deux types de pâte à sucre. Le gum paste, pâte à fleurs, ou le fondant pour recouvrir le gâteau. Voilà. Donc ça, c'était vraiment important. Donc là, maintenant, le lapinou, le petit bunny. ça y est, j'ai mon quart d'heure zinzin. On nettoie bien. Alors, merci pour ces secrets quand même. De rien. De rien. Je sais, la bonté me parlera, on me dit toujours. J'espère que Jésus-Christ me rendra quand je montrer là-haut. On verra bien. Ça me fait plaisir, en tout cas. puis au moins, c'est pour vous permettre de faire du beau et du bon. C'est important. Donc, le petit dose, CMC, vraiment à petite dose. Donc, par exemple, bon là, il y en a déjà dedans, mais par exemple, vous allez prendre une petite boule comme ça. Vous allez légèrement tromper, voilà, histoire qu'il y en a un petit peu qui colle dessus. Et vous allez malaxer, malaxer, malaxer. Elle va passer à plusieurs étapes. Une qui va se déchirer, une étape qui va s'effriter. Et ensuite, l'étape finale, elle devient toute élastique. Voilà. Et là, pareil, vous la filmez, vous la garderez moins de temps parce qu'elle va vraiment durcir, 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 durcir. Et si vraiment elle sèche, alors là, vous allez voir, ça va être du béton après. Ça va être vraiment du béton armé. Vous pourrez plus rien en faire avec. Donc, du coup, je vous conseille vraiment de faire à chaque fois le gum paste vraiment en micro quantité. Vous faites du gum paste juste ce que vous avez besoin de faire pour les modelages. Ensuite, comme ça, vous n'aurez pas de gâchis et vous garderez toujours votre fondant. Voilà. Donc, avec le fondant, on fait du gum paste. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc là, c'était vraiment les deux parenthèses. C'était vraiment le plus important. Je regarde. vite fait Lila salsa. Jimmy, c'est quoi ton snap ? Jimmy Wonka, j'ai trouvé. Oui, les décorations, on peut les préparer à l'avance. Alors, effectivement, les décorations, on peut les préparer à l'avance avec du gum paste, bien entendu. Là, vous voyez, les fleurs, je les ai faites au mois de novembre. Donc là, c'est le bouquet que je fais. les fleurs qu'il y avait sur le gâteau de ma belle-maman que je vais repiquer dans un petit pot pour qu'elle puisse le garder. Mais vous voyez, les fleurs, elles sont à l'air libre. Alors, bien évidemment, pas d'humidité, pas de soleil directement dessus, surtout pas au frigo, bien entendu. Vous les gardez dans des boîtes hermétiques une fois que vos décorations ont bien séché. Vous les gardez dans des boîtes hermétiques et là, vous pouvez les garder à vie. Moi, j'ai ma maman qui a des fleurs, ça fait au moins cinq ans qu'elle les a dans sa vitrine et les fleurs n'ont absolument pas bougé. Donc, les décorations, effectivement, on peut les faire à l'avance. C'est pour ça que je vous ai expliqué que de faire un gâteau avec de la crème à la fin de la fin, on peut largement faire un gâteau avec de la crème sans pour autant avoir un risque d'avoir une intoxication alimentaire. Vous faites vos décorations à l'avance, vous fabriquez votre gâteau, vous le recouvrez et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre vos décorations dessus et le tour est joué en fait. Donc, il n'y a aucun risque d'intoxication alimentaire. Voilà. Donc, ça, c'est la parenthèse fondant et gum paste. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire notre... Alors, vous voyez, là, c'est déjà tout de suite plus dur à travailler. Alors, si vous voyez que vous avez mis trop de CMC dedans, donc de Chillos Powder pour obtenir du gum paste, ce que vous pouvez faire, si vous voyez que vous en avez trop mis qu'elle est vraiment trop trop dure, vous rajoutez un peu de fondant blanc dedans, histoire de la redétendre et de la ramollir un petit peu. Voilà, donc c'est toute une question où il faut vraiment tempérer la chose. Donc, si vous en mettez trop, vous n'arriverez vraiment pas à la travailler. si vous n'en mettez pas assez, elle restera limite comme du fondant. ça, c'est vraiment à vous de gérer. Donc là, vous voyez, alors là, je suis un petit peu déçu parce que j'ai un petit peu de verre, donc on fait bien attention toujours d'avoir un plan de travail toujours très propre. Et là, on va commencer notre petit lapin. Alors là, vous voyez, le gâteau que j'ai fait, il est plus petit que celui-ci. Donc, du coup, forcément, on va réduire la taille. Allez, on est déjà trois heures et demie. Ça active un peu. Alors, donc là, on va dire que c'est le dessus de notre gâteau. Alors, ma petite lame de cutter qui est ici. Je travaille beaucoup au cutter. On est payé. Effectivement, c'est un live donc forcément, c'est plus long. Et là, on va voir pour faire la tête. Donc, on regarde à peu près le rendu sur le cake board. Moi, je trouve que c'est pas mal. J'ai en rajouté un petit morceau. Voilà. Là, on va venir faire une belle boule. Alors, une belle boule sans veinures dedans, sans trace. Bien souvent, quand on fait des boules, il y a toujours des traits parce qu'on a mal formé sa boule entre la paume des mains. Donc, je vais vous montrer. Donc là, déjà, on fait une boule déjà grosso modo comme ça. Voilà. et en fait, vous, le problème que vous avez, vous voulez faire une boule, vous allez simplement, sans donner de pression, sans rien, vous allez modeler entre les mains pour que ça forme une boule. Non, le but, c'est pas de faire comme ça. Le but, c'est de bien la serrer entre les mains pour justement fondre toutes les veinures dans la pâte à sucre. Vous voyez ? Et une fois qu'on voit qu'il n'y a plus de veinures, de veines, de jolies veines, là ensuite, on vient former sa boule sans mettre de pression. Vous voyez ? Donc, on enlève ses bagues, ses bijoux, si on en a. Vous voyez ? Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais je n'ai aucune veine, en fait. Voilà. Donc, la base, 10 mots de lâche, c'est toujours ça. D'abord, partir sur une très belle boule pour ne pas avoir de veine. Bon, j'appelle ça des veines. Alors là, maintenant, on vient avec les doigts faire un peu une poire pour donner un petit peu la forme. qui m'envoie encore un message. Alors, c'est de la colle alimentaire. Alors moi, j'utilise de l'eau. Vous pouvez utiliser le sirop pour un bébé comme j'ai expliqué ou alors très bien cette question. La colle alimentaire, vous pouvez la faire avec le CMC, le thylose. Vous en mettez vraiment une pointe de couteau dans un verre. Vous allez mettre un petit peu d'eau et vous allez mélanger. Ça va devenir gélatineux. et ensuite, vous pourrez l'utiliser comme colle alimentaire. Vous la gardez une petite semaine et après, vous la mettez à la poubelle. Donc voilà, avec le CMC, on fabrique le gum paste et la colle alimentaire. Donc c'est pareil, ils vous vendent la colle alimentaire, pareil, à des prix. Vous n'êtes pas obligés d'en acheter de la colle alimentaire. Vous voyez, donc là, j'ai formé une petite poire un petit peu ovale. On va aplatir un petit peu en dessous. Voilà. Voilà, on va dire que c'est sa petite tête. Voilà, la petite tête. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser une roulette avec des crans pour faire un peu les coutures quand on fait des sacs à main, tout ça. Vous voyez ? Donc là, on va faire comme si c'était une peluche, donc on va lui faire la couture. Donc on démarre au niveau du nez, bien en face, et on va venir aller jusque derrière, jusqu'en bas. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Ensuite, donc là, le bleu pêche, on le remballe. Ensuite, vous allez utiliser un stylo boule. on va marquer où est-ce qu'on va mettre les yeux. Donc là, du coup, on va les mettre ici. Donc on enfonce légèrement en tournant pour ne pas écraser. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient prendre. On va déjà prendre le rose pour faire le goût du nez. On commence toujours par les couleurs les plus claires et on travaille les couleurs foncées. Comme ça, vous n'êtes pas obligé à chaque fois, entre chaque étape, de vous laver les mains. Vous voyez, donc là, je commence par le rose et après, je prendrai du noir. Comme ça, du coup, si j'ai un peu de rose sur les mains, ce n'est pas grave avec le noir. Hop, ça va s'enlever. Donc là, on vient faire une petite boule. Donc pareil, on écrase bien dans la peau pour ne pas avoir de petites veines. Ensuite, on fait une petite boule ovale et on regarde la taille. son nez est beaucoup trop gros par rapport à la taille de la tête. Que ce soit vraiment homogène, que ce soit à l'échelle. Et là, ici, c'est très bien. Alors là, on va prendre un petit pinceau avec un bruit tout fin, tout fin, tout fin. Et là, on va venir coller le nez. Alors, c'est pareil, vous, vous avez tendance il faut coller, on met de la colle. Non, pas du tout. Plus on va mettre de liquide, plus on va mettre de colle, moins ça va coller parce que du coup, la pâte à sucre, elle va glisser. Donc, il faut vraiment humidifier, mais vraiment léger, léger pour que, hop, tout de suite, ça adhère et tout de suite que ça colle. Donc, vous voyez, j'en prends un légèrement. Voilà. J'essuie bien mon pinceau. Et voilà, à peine. et là, on colle notre petit nez. Voilà. Tout simple. Ensuite, on vient prendre notre pâte à sucre. Donc, moi, vous voyez, là, par exemple, je n'utilise pour les yeux, je n'utilise pas de gum paste, je n'utilise du fondant. Le nez, c'est pareil, c'est des toutes petites pièces, on peut les faire au fondant sans problème. Les grosses parties comme la tête, par exemple, vaut mieux faire avec du gum paste car elle va rester vraiment en forme que si vous la faites avec du fondant, la boule, elle ne restera plus boule et elle va tomber. Donc, du coup, vous aurez vraiment un modelage qui ressemblera au début à quelque chose et après, il ne ressemblera plus à rien. Donc là, vous allez faire des petites boules, vous allez mesurer, on va avancer. Donc là, vous voyez, c'est trop gros, je réduis un peu. Voilà. Donc, la taille là, ça sera bien. donc on essaye de faire la deuxième identique, un petit peu plus grosse. Voilà. Alors, on vient mettre un petit peu de colle alimentaire ou d'eau. Alors, je vais peut-être prendre un petit peu plus gros le pinceau. Voilà. Donc, on bouille un petit peu. Hop, hop. On lui met ses petits yeux. Voilà. Ensuite, bon, on a utilisé du noir. Maintenant, on se nettoie bien les mains car on va reprendre du blanc. Donc là, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de traces noires sur le blanc. Ça serait vraiment dommage. Voilà. on va reprendre un tout petit bout pour faire les sourcils. Donc, c'est vraiment, c'est presque microscopique. Donc, on va prendre un tout petit bout, un mini boule. Et là, on vient légèrement faire un petit bout d'un. là, moi, j'avais la main un petit peu encore humide donc, je n'ai pas besoin de remettre de colle. Je vois que ça me colle un peu au doigt et on vient légèrement lui mettre son petit sourcil. Voilà. Vraiment léger, léger. Donc, on essaie de faire l'autre identique. à la même taille. Voilà. Ensuite, on va lui faire je vais lui mettre ici celui-là comme ça. Vous verrez mieux. Regardez. hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, on va lui faire les petites papattes. Bon, on reprend sa petite boule. On part sur un boudin. Voilà. Ensuite, on vient de les tailler deux morceaux. Voilà. On va faire mieux que ça. Voilà. Un beau boudin. Voilà. Et on vient détailler deux morceaux identiques. Voilà. C'est super important que ça soit vraiment pareil les deux. Donc là, c'est pareil. On remalaxe. Voilà. On se sert bien entre les mains pour faire une jolie bouboule. une magnifique petite boule. Donc la taille, c'est impeccable. Donc pareil, on remalaxe et on serre bien et ensuite on desserre pour former la boule. Voilà. Voilà. Impeccable. Alors là, maintenant, on va se... On va mettre un petit peu de sucre glace pour travailler entre les deux pour ne pas que ça colle. Là, on va former les petites pattes. Donc on va les aplatir légèrement. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va venir couper des gouts. Hop. Hop. Voilà. Et vous avez deux petits arcs de serre comme ça. Et là, maintenant, on utilise ce stylo. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est avec une petite une petite corne comme ça, une petite petite pointe pour pouvoir former le trait des pattes. pour bien marquer les doigts de pied. Donc là, on vient. Donc on se met ici. Et une première et une deuxième. Vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Un premier doigt de pied. Donc on n'écrase pas trop pour ne pas déformer. et on vient marquer avec son stylet. Voilà. Et là, on a nos deux jolis petits pieds. On les arrondit un petit peu pour bien s'asseoir. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les pieds. Ici. Bon. re-glottes. On refait un bout d'un. Voilà. On vient couper deux morceaux un peu plus grands. On va déjà tester pour voir la taille. Mais je pense que cette taille-là, c'est bien. donc après, c'est à vous voir les grosseurs, que ça soit vraiment égal, que ça soit un lapin avec les deux pattes devant toutes petites et les pattes arrières avec des énormes palmes. Donc il faut vraiment que ça soit régulier. Alors je regarde vite fait vos commentaires. C'est Tilos, Sandra. Oui, du Tilos powder. Quelle dextérité. Merci, c'est gentil. Merci, Kiki. Mon petit Kiki. Voilà. Donc on serre bien entre les mains. Alors vous voyez, ici, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir quand je trouve que je vais en marquer. Voilà. Vous voyez, j'ai fait une marque au centre. Je fais bien serrer entre les mains. On serre bien pour effacer cette trace et ensuite on desserre pour former la boule. Voilà. Deux boules quasi identiques. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire des poires avec ces boules-là. On se met un petit peu de sucre glace pour que ça colle. Vous voyez, je lui donne déjà un peu la forme du pied en fait. Vous voyez. Voilà. Une poire. On fait pareil avec l'autre. Voilà. un petit peu de sucre glace sur le plan travail. On les sucre un petit peu. Voilà. Et là maintenant, on va venir écraser pour donner la forme du beton. vous voyez. Vous voyez tout de suite, hop, on n'a rien de temps. J'ai la forme du pied. Donc, on fait l'autre identique et on se réfère au premier pour voir la taille. On écrase. Il n'y a pas besoin de matériel pour faire ça. C'est les bases du modelage. On fait avec les mains. Donc là, j'allonge un petit peu plus. Je vois qu'il est un petit peu plus large. Je teste. Et là, effectivement, j'ai mes deux petits pieds identiques. Voilà. Ensuite, on va prendre notre stylo avec le petit picot au bout et on va faire pareil. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Alors, c'est un peu compliqué. Je vais prendre ce disque-là qui est noir. Voilà. On va essayer comme ça. Ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre plusieurs caméras en route avec plusieurs angles de vue. En fait, on va faire pareil. Vous voyez, une marque ici, une marque là. Donc, on va faire pareil. Une marque à gauche, une marque à droite. Donc, pas trop. Voilà. Voilà. un premier petit petit peton. On fait l'autre pareil, au même endroit. Une première marque et une seconde marque. Voilà. Voilà, on affine un peu le peton, voilà, et on a nos deux petits pieds, les deux petits pieds. Maintenant, on va faire les parties roses, alors ces parties-là, vous aurez besoin de petites emporte-pièces, alors souvent ces emporte-pièces-là à poussoir, elles sont bien pratiques, ils les vendent souvent par trois, parce qu'il y a en général plusieurs tailles, donc moi j'ai des petits ovales là, donc j'ai un grand et l'intermédiaire, après j'ai encore le tout petit, et là c'est pareil, donc là on vient prendre du gum paste, donc là mon gum paste, je vais en prendre un petit peu plus, donc mon gum paste rose, pareil, une belle boule pour ne pas avoir de nervures, un petit peu de sucre glace, tac tac tac, on étale, voilà, et là on vient détailler les deux grands, alors là ça risquera d'être un petit peu grand, le fait que le gâteau soit un peu plus petit, donc on va les refaçonner avec les doigts, pour les rétrécir un peu, et on façonne ensuite les six petits doigts de pied, trois, il est là, quatre, cinq, et six, on remballe la pâte à sucre, le fondant, le gum paste, pardon, ce qu'on a plus besoin, voilà, et ensuite vous voyez, vous voyez c'est un peu grand, c'est même très très grand, donc ce qu'on va faire, on va venir retravailler le premier, pour le rétrécir un peu, donc pareil, tout entre les doigts, avec les doigts, voilà, vous voyez par rapport à la taille large, j'ai un petit peu réduit, donc tout avec les doigts, on prend son temps, donc là de toute façon il n'y a aucun risque, vu que le gâteau il est au frigo, sans problème, donc je vous dis, les décorations, on les fait quand on a envie, on s'organise, voilà, un petit peu de colle, donc légèrement, vous voyez, à peine un petit trait avec le pinceau, voilà, hop, 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 je ne le retrempe pas, voilà, un petit coup, voilà, et maintenant les petits orteils, on va les réduire un peu, ça, effectivement, ça demande un petit peu de temps, de toute façon, toute la décoration du cake design demande du temps, d'où le prix d'un gâteau design, je préfère le redire, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, puisque la preuve, vous voyez bien que tout est fabriqué à la main, donc quand c'est de l'artisanal, forcément, ça demande plus de temps, voilà, le troisième, hop, 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 on peut mettre de côté, si on a besoin, et là, donc, on enlève l'excédent d'eau, juste vraiment que ce soit humide, et là, on vient mettre, hop, voilà, les petits boutons tout mignons, so cute, comme dirait la nièce, so cute, donc là, hop, voilà, on va mettre directement sur le bouton, et voilà, notre lapin est bientôt terminé, ensuite, on va faire les oreilles, ces grandes oreilles, alors, je regarde, oui, chez Zodio Oweb, oui, Zodio Oweb, c'est un magasin qui est vraiment spécialisé dans le cake design, il y a plein, 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 plein de choses, alors, après, c'est sûr que, c'est un budget, c'est un budget, c'est un budget, mais quand on aime, on ne compte pas, donc, vous, c'est le paradis chez Zodio, moi, pour moi, chaque fois que j'y vais, j'ai toujours du mal à partir, donc, euh, et alors là, c'est pareil, donc, on choisit à peu près, on prend déjà une boule d'une certaine taille, on verra après, hein, donc là, on refaçonne notre fameuse boule pour enlever les veines, comme vous voyez, hein, on écrase bien, voilà, ensuite, on façonne la boule, voilà, j'ai plus de veine, maintenant, on va faire, on vient faire un joli boudin, voilà, moi, je pense que la taille-là, c'est un petit peu gros, et là, ce qu'on va faire, on va faire, un boudin, voilà, égal, hein, voilà, on va garder les bois rondis, là, qui seront les bouts, ici, et on vient découper en plein milieu, pour avoir deux morceaux identiques, et on voit là, effectivement, ça sera beaucoup trop gros, donc, ce qu'on peut faire, on enlève une partie là, une partie là, pour avoir deux morceaux identiques, et maintenant, ce qu'on va faire, ici, là, on va réduire, on va réduire, on va réduire, on va réduire, et on va allonger, pour former la longueur, du coup, de l'oreille, donc, ça, c'est pas très grave, puisqu'après, on va couper, hein, pour que ça soit vraiment bien, bien droit, vous voyez, hop, 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 là, je pense avoir une première oreille, et là, on fait pareil avec l'autre, on garde celle-ci en repère, pour avoir vraiment la même taille, vous n'avez pas un secret contre les maux de tête, j'ai tout le temps des maux de tête, là, j'ai une barre au front, c'est peut-être moi, à force de parler, je me donne mal à la tête tout seul, en fait, voilà, je ne sais pas si vous avez une recette de grand-mère sans médicaments, ça serait bien, parce que je suis un peu anti-médicaments, moi, voilà, donc là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez couper les deux jointures, voilà, et là, maintenant, avec le rouleau, vous allez légèrement écraser, mais pas trop, parce qu'il faut quand même avoir de l'épaisseur, pour pouvoir piquer ensuite notre pique à brochettes, donc on fait pareil, ici, voilà, et là, on façonne avec les doigts, pour avoir vraiment la taille qu'on souhaite, voilà, voilà, on regarde ici si ça nous plaît, moi, ça me plaît, il a des grandes grandes oreilles, mais moi, c'est pas grave, j'aime bien les lapins aux grandes oreilles, ensuite, on va venir recouper bien, bien droit, voilà, vous ayez cette partie-là et cette partie-là, ensuite, vous allez utiliser des piques à brochettes et une pince coupante, alors, pareil, ma pince coupante, elle ne me sert qu'au cake design, parce qu'effectivement, le cake design, c'est de la pâtisserie, c'est du bricolage, on amasse plein, plein de choses, parce que tout peut nous servir pour le cake design, donc on a tendance un peu à récupérer plein de choses, mais il faut récupérer, parce que du coup, tout peut nous servir, donc après, il faut juste réfléchir un minimum et se dire, ah ouais, ça, ça peut être pas mal, ça peut me servir pour faire ça ou ça, donc du coup, on gagne, on se fogue dans des boîtes, tout ça, on marque ce que c'est et on est tranquille, donc moi, j'ai ma caisse à outils de cake designer, j'ai mes pinces, j'ai mes culters, voilà, j'ai mon pistolet à colle, et ça, on verra sur d'autres vidéos, voilà, donc ensuite, là, maintenant, vous avez votre oreille, donc vous avez cette partie qui est repliée, qui est recourvée, donc on va dire que on va piquer jusque là, voilà, on laisse cette marge là au-dessus pour pouvoir après retrousser l'oreille, donc on va venir délicatement, donc on vient un petit peu mouiller le bout, et ensuite, on va venir insérer le pic à brochette, alors il y a une technique bien simple, vous, pareil, vous avez tendance à, allez, vous prenez votre oreille et vous allez enfoncer votre pic à brochette, la chose à ne pas faire, sinon vous allez déformer toute votre oreille, en fait, vous allez insérer le pic à brochette, et vous allez tourner, au fur et à mesure que vous enfoncez, comme ça, ça ne déforme pas votre oreille, en fait, donc là, j'ai mouillé un petit peu, et là, je viens légèrement tourner, voilà, je palpe pour voir où est-ce que mon pic, il est, et là, je me dis que c'est bien, je fais pareil avec l'autre, donc je pique en plein milieu, donc attention de ne pas sortir ici, vous vraiment palpez avec les épaisseurs des doigts, voilà, et là, vous allez tourner votre bâton, pour l'enfoncer, voilà, 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 vous mesurez à peu près la hauteur de votre tête, à peu près ça, voilà, et vous allez dire que vous allez couper à ce niveau-là, voilà, histoire que ça pique bien dans la tête, vous faites pareil avec l'autre, on pique bien net pour ne pas avoir de bois qui s'effiloche, que ça ne soit quand même pas qu'on s'enfonce à la gorge, surtout quand c'est un gamin qui a le gâteau, il faut toujours bien prévenir, ensuite, vous reprenez votre petite roulette à couture, et vous allez faire toute la longueur, devant, hop, et derrière, voilà, une oreille, une deuxième oreille, voilà, et ensuite, on va venir légèrement courber son oreille, comme on veut, voilà, vous voyez avec le gum paste, principe, il n'y a pas de problème, ça prend la forme tout de suite, voilà, et je vous montre, oh, qui va être mignon celui-là, alors, donc là, c'est tout bien, maintenant, ce qu'on va faire, on va lui teinter un peu les joues, enrosé, alors, on utilise des colorants en poudre, donc moi, c'est des colorants spéciales pour les fleurs, donc c'est pareil, les colorants en poudre, vous pouvez les retrouver aussi chez les autres du haut, ils se présentent, comme ceux-ci, voilà, ils sont vraiment sympas aussi, ils ont pas mal de couleurs, alors là, on prend un petit pinceau, bien sec, on prend le capuchon, donc là, c'est vraiment léger, léger, histoire de vous donner un effet un peu choupinou, donc on va lui faire, un petit peu là, donc on essuie l'excédent, et on vient estomper la couleur, voilà, on peut faire des joues bien arrosées, à ce petit, donc pareil, de l'autre côté, voilà, alors là, effectivement, il ressemble un peu à rien, de la pinou, il a pas de patte, il a pas d'oreille, voilà, je regarde, si il y a des questions, merci pour le cours, lol, je reviens voir en replay, ok Brigitte, pas de soucis, vodka burn, qu'est-ce que tu dis, ah ah ah, kiki, sauf que tu parles ça, par rapport au mal de tête, vodka burn, alors oui, effectivement, je suis un friand de vodka Red Bull, oui, bah oui, oui, comme tout le monde, on a tous nos petits excès, que je voulais que je vous dise, moi, voilà, mais c'est rare, parce que du coup, j'ai plus trop le temps, et plus trop l'envie non plus de sortir, mais sans autant, ça me manque quand même, alors, donc, on va prendre, on va prendre, donc je vais utiliser celui-là, on va prendre notre gâteau, voilà, donc on garde notre jointure, là, on la met derrière, voilà, ensuite, on va venir placer, notre petit, là, on va le mettre un petit peu à reculons, on ne va pas le mettre vraiment au centre, on va le reculer un petit peu, voilà, et ensuite, ce qu'on va faire, on va lui mettre un petit picot, donc là, je coupe un petit picot, donc, vous voyez, je tourne délicatement, voilà, pour lui enfoncer, pour ne pas déformer ma tête, et je viens le placer où est-ce que je souhaite, donc là, voilà, maintenant, je reprends, je reprends un pic à brochette avec le bout pointu, et ensuite, je vais venir faire mes trous déjà, donc vous voyez, je tourne pour ne pas déformer, vous voyez, j'en mets déjà un, voilà, comme ça, je ne déformerai pas, je le retire, je pique le deuxième, donc tout en tournant, pour ne pas déformer la tête, même si elle est en gunpaste, il faut quand même faire très attention, voilà, et ensuite, je vais venir, alors là, c'est pareil, on ne va pas prendre comme ça et appuyer, on s'aide avec une pince ou un ciseau, donc on va tenir le bâton, avec le pic, et vous voyez, on insère avec la pince, et ensuite, on peut, voilà, donc on enlève, là je vois qu'il y a un petit, voilà, donc j'ai une première oreille, ensuite, on va venir lui installer, la deuxième, donc ici, on peut réduire un petit peu, donc je prends ma pince, à l'extrémité, vraiment en haut, vous voyez, comme ça, je ne touche pas avec les doigts, et là, maintenant, je vais venir insérer, dans la tête, je maintiens, voilà, notre petit lapinou, commence à prendre forme, ensuite, on va prendre notre pinceau, pour bien humidifier, légèrement, on va lui mettre, ses petites pattes, donc, ici, à l'avant, un peu en biais, la deuxième, on laisse un petit espace entre, car j'ai vu, moi j'ai rajouté une carotte, on va lui mettre une carotte, je trouvais ça plus rigolo, voilà, et on va tout de suite mettre, les papattes, alors vous voyez, les papattes, elles sont assez lourdes, exemple, si vous mettez trop d'eau, la pâte, vous allez la coller, et puis, elle va faire, et là, ça va vous faire une grosse trace, toute humide, ça va être moche, alors, on humidifie, mais vraiment, léger, 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 à peine, on humidifie, la seconde, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a rien qui coule, voilà, et là, maintenant, on se met, à la même taille, voilà, 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 comme ça, et on appuie légèrement, je retourne pour voir en face, si c'est bien face à face, je suis un peu de travers, ce n'est pas très grave, on repositionne, voilà, et vous voyez, et là, mes papattes, elles ne tombent pas, en fait, elles sont tout de suite, elles ont tout de suite adhéré, elles ont tout de suite collé, voilà, donc ça, c'est le lapinou, une grosse partie de la dégo qui est terminée, là, le gâteau est bientôt terminé, de toute façon, je vais ranger un petit peu, donc là, si c'était un gâteau traditionnel, avec de la crème, tout ça, pour l'intoxication alimentaire, pour ne pas avoir l'intoxication alimentaire, j'insiste bien, pour ne pas que je me passe engueuler, par les autres, quelques designers, je me suis déjà fait insulter plusieurs fois, parce que moi, pâtissier, je mets du vrai fourrage dans mes gâteaux, et ça ne leur plaît pas, donc voilà, j'ai un peu des ennemis dans quelques design, ils ne supportent pas ma manière de faire, mais moi, je suis là pour vous démontrer que tout est possible, donc là, effectivement, si c'était un gâteau traditionnel, qu'est-ce qu'on fait ? On a vite monté le lapin, hop, le gâteau, on le prend, on le met directement dans le frigo, pour ne pas le laisser à température ambiante, pour que toujours, il reste frais, donc on le travaille assez rapidement, on essaye d'être précis dans ses gestes, et le gâteau, on ne le laisse pas une heure dehors, donc ça, c'est vraiment important, car après, vous avez la responsabilité, de l'intoxication alimentaire entre vos mains, donc faites vraiment attention, que le gâteau soit tout le temps au frigo, voilà, donc ça, c'était la chose importante, donc là, moi, le gâteau, je peux le laisser à l'extérieur, vu que c'est un gâteau, qui est réalisé avec que de la ganache, donc voilà, je range un petit peu mon plan de travail, je suis peut-être un peu lourd, avec mes explications, et à me rabâcher, mais c'est vraiment important, que vous compreniez vraiment tout, sinon dans ces cas-là, je ne ferai pas de tutoriel, et je vous laisserai vous débrouiller, mais moi, ce n'est pas mon but, ce n'est pas ma manière de voir les choses, voilà, donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, on peut remballer, on peut remballer, on peut remballer, alors maintenant, vous allez prendre votre poche, de glace royale, moi, j'ai fait une glace royale, après, ce qu'on va faire là, en décoration, toute cette partie-là, effectivement, la glace royale, c'est super sucré, maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien faire, une petite crème au beurre meringuée, vous le faites à la crème au beurre meringuée, ça sera certainement, moins sucré, mais au moins, ça sera quand même, gustativement parlant, ça sera quand même meilleur, donc voilà, alors là, votre poche, que j'ai fermée avec un petit scotch, au bout, pour ne pas que ça dépasse, on va utiliser plusieurs douilles, donc là, je ne sais pas si vous allez voir, donc là, j'ai utilisé une douille ronde, unie, toute fine, on va dire, de la taille d'un cure-dent, la grosseur, ensuite, une douille spéciale feuille, donc c'est une douille, alors je ne sais pas si vous, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, c'est une douille qui est, qui est un petit peu, là, qui est vraiment en pointe, avec un petit cran au milieu, pour faire la veine de la feuille, en fait, je vous ferai des photos, et je vous montrerai en plus gros, là j'ai la taille au-dessus, plus grande, donc ce que vous allez faire maintenant, on va déjà faire les tiges des fleurs, déjà, avant de faire les feuilles, donc, on coupe, le bout de notre poche, voilà, moi c'est comme ça que j'utilise, comme ça, je peux travailler avec plusieurs, avec plusieurs douilles, tout en ayant la même poche, comme ça je ne suis pas obligé de les remplir toutes, et après de les revider, tout ça, donc c'est pareil, quand vous travaillez avec de la glace royale, et avec des poches à douilles, ce que vous faites, vu que, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de la glace royale, la glace royale, ça sèche très, 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 très vite, ce que vous faites, vous allez humidifier votre sopalin, voilà, ou une serviette, et ensuite, dès que les poches, elles sont garnies de, on va faire comme ça, pour vous montrer, voilà, voilà, j'utilise, j'ai mon torchon qui est bien humide, je vais mettre mon torchon comme ça, dessus, comme ça le bout, il reste toujours humide, et au moins, vous n'avez pas le bout qui croûte au bout, et du coup, vous ne pourrez plus rien faire, donc après, vous serez obligé de prendre un cure-dent, et de gratter, tout ça, et c'est vraiment pénible, donc je vous invite vraiment à faire comme ça, ça c'est vraiment une super bonne technique, vous voyez, une petite serviette, bien mouillée, hop, et vous mettez toutes les poches, avec tous les goûts, au bout comme ça, comme ça, ça reste toujours humide, et au moins, ça ne sèche pas, voilà, donc ça, je peux rembler, ça aussi, alors je regarde, si il y a des petites questions, on arrive au bout, les amis, on n'a plus que, ah bah oui, c'est un peu long, alors du coup, les gens, ils ne sont pas patients, ils n'ont pas le temps, c'est souvent ça le problème, manque de temps, alors là, ce qu'on va faire, vous voyez, on va venir dessiner, nos tiges, donc on va en faire, une ici, voilà, on va faire une petite, ici, donc je ne sais pas si vous allez voir correctement, ou dans le sens là, un peu plus haut, une deuxième, une deuxième, voilà, une grande, hop, une autre petite, voilà, une un peu plus grande, voilà, ensuite, maintenant, on vient prendre un stylo silicone, avec le bout silicone, pour les sculptures, pour les modelages, et on va, on va dessiner le contour, vous voyez, ce contour là, de petit carré d'herbe, de petit carré de terre, donc, on vient, voilà, donc on marque la pâte à sucre, voilà, et voilà, et ensuite, on vient faire toutes ces petites gouttes là, tout autour, tout autour, je vais le mettre comme ça, vous voyez, on presse, avec la main, tout en même temps, et avant, Merci. Voilà. Applaudissements. Hop, hop, hop. Je vais un peu mouiller mon sopalin pour vous montrer et je mets ma poche. Alors maintenant on va remplir ici, alors moi j'ai passé au robot du spéculoos et j'ai mis un petit peu de colorant alimentaire noir pour un peu teinter, faire comme si c'était un peu de la terre. Voilà. Et là maintenant on vient, alors délicatement, pour ne pas en faire tomber à côté. Voilà. Là il y a un gros caillou, je ne le veux pas. Voilà. Et on vient remplir son petit jardin, son petit carré de terre de Monsieur Lapinot. Voilà. Donc on en met bien. Donc on fait attention de ne pas en mettre sur le lapin, que ça lui fasse des traces noires. Il ne faut pas oublier qu'il y a du colorant alimentaire dedans. Et ça marque assez rapidement. On fait l'arrière. Voilà. Ça donne tout de suite de la texture au gâteau. Plusieurs effets. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça c'est ok. Maintenant on vient, on change la poche, la petite douille unie, on n'en a plus besoin. On vient utiliser la grosse poche, la grosse douille pour faire les feuilles. Et là maintenant, on va venir s'amuser à faire le contour. On le voit. Voilà. 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 Comme ça, on ne voit plus les jointures du gâteau, et vous vous rappelez ce qui n'était pas très joli, on ne le voit plus. Donc maintenant, on prend la plus petite, et là maintenant, on vient finir avec des un petit peu plus petits, pour faire le petit jardiner. Après, on fait comme on veut, si on veut en mettre énormément, on en met énormément, si on ne veut pas trop en mettre, on n'en met pas trop, ça après, la décoration, c'est vraiment au goût de chacun. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai ajouté des petites perles de sucre rouge, pour faire ressortir un petit peu. Donc on peut en parcerner légèrement dessus, comme si c'était des petits gros ailes, des petits fruits. Voilà, ça donne de la texture en plus. Donc il faut tout de suite parsemé sur la glace royale, car la glace royale sèche, comme je vous l'ai dit rapidement, et du coup après, les petites billes ne colleront plus dessus. donc voilà. Hop, encore une, encore une, et voilà. Donc ça, c'est tout bien, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Je regarde en même temps, encore, vous n'êtes plus très nombreux. Bah oui, c'est un peu long. La prochaine fois, on fera les tutos un petit peu plus rapides, pour le coup. Mais là, c'était, merci pour le coup, ça j'avais vu. Mais oui, la magie de l'audimat. Alors, ce n'est pas grave, de toute façon, après la vidéo, on replay, et je pense que beaucoup de monde se dit, oh bon, on la regardera en replay, là, on n'a pas le temps. Donc, ce n'est pas grave. Alors ici, j'ai préparé en avance des petites fleurs. Alors, je vais vous montrer vite fait. Donc là, pour les petites fleurs, c'est simple. On utilise du gun paste. Voilà. Donc, on la malaxe. Voilà. On étale bien fin son gun paste, sa pâte à fleurs. On peut faire, ça, on peut le retirer. Ça aussi, ça aussi. Voilà. Ça, j'ai plus besoin. Ça, non plus. Voilà. Toujours mieux de travailler sur un espace propre. Là, maintenant, avec ce petit emporte-pièce fleur, on va venir détailler nos petites fleurs. Donc, hop. Vous voyez, hein. Avec le pressoir, on retire des petites feuilles. Voilà. Bon, j'en avais préparé en avance, pour ne pas faire trop, trop de temps. Un petit peu de gun paste bleu. Ou du fondant, là, vu que c'est vraiment minuscule. Voilà. Donc, mes petites fleurs. Celles-ci, elles vont un peu coller. Voilà. Et là, maintenant, on prend notre petit pinceau. On humidifie le centre de la fleur. Voilà. Toutes ces fleurs, hein. C'est là. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, ensuite, on vient faire des micro-pistilles de fleurs et on vient les coller dessus. Alors, après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire avec de la pâte à sucre. Vous faites un petit peu de glace royale. Vous la colorez en bleu. Vous mettez dans une petite poche. Vous faites un tout petit trou. Ou dans un cornet en papier sulfurisé. Et hop, tac, 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 tac. Hop, vous faites vos petits pistilles. Ça, du coup, c'est plus rapide. Vous voyez, c'est vrai que c'est plus long avec la pâte à sucre. Donc, on va en précis. On va déjà coller celle-là. Donc, on ouvre un petit peu. Et on vient. Alors, ou on colle avec de l'eau, ou bien alors avec de la glace royale. J'en ai oublié une. Un petit peu de glace royale. J'en ai oublié une. Un petit peu de glace royale. J'en ai oublié une. Mes petites boules, ça j'aurais pu les faire à l'avance. Quand c'est minutieux comme ça, ce n'est pas évident. Encore deux petites. Et voilà, c'est bon. Maintenant, il reste plus qu'à faire la petite carotte et notre gâteau sera terminé. Voilà, on va prendre un peu de gum paste. On peut ranger. Donc là, on vient faire un cône. Pareil, on fait une belle boule. Ensuite, on vient faire un peu conique pour faire la forme de la carotte. Voilà, à peu près cette taille-là, c'est très bien. Et là, avec notre outil, on va venir faire les marques de la carotte de chaque côté, un peu en quinquance. Vous voyez ? Voilà. Voilà. On va se mettre sur un petit sopalin. Voilà. On va prendre notre colorant orange et vert. Et on va venir teinter notre carotte. Un petit peu de colorant sur le sopalin. Un petit peu avec le goût du pinceau, voilà. Et on va venir teinter que ce soit un beau orange. Et après, on va lui donner des reflets avec un peu de vert dans les rainures. Voilà, j'ai fait une bêtise. On récupère. C'est pas grave. Voilà. On rebouchonne tout de suite son colorant. On met de côté. Ensuite, on vient faire les pannes des carottes. De la carotte, pardon. Donc là, on prend un tout petit bout, hein. Tout simple. On revient au cutter. Alors, où est-ce qu'elle est ma petite dame ? C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais en faire une autre. Voilà. Et je viens couper du morceau un peu en quinquance. Alors, on vient de fuir. Là. Un peu. Un peu. On va les assembler ensemble et on va couper l'excédent au bout, on fait une petite pointe pour pouvoir ensuite piquer dans la carotte. On va prendre notre petit pinceau, notre petit stylo, on va faire un trou, ensuite on vient mouiller légèrement à l'intérieur et ensuite on vient mettre notre panne comme ceci. Voilà, maintenant on teinte avec notre colorant vert pour donner vraiment un effet naturel à la femme de carotte et là on vient teinter des femmes. Vous voyez, et après on vient légèrement marquer la carotte. Voilà, une jolie petite carotte en deux secondes et on vient poser notre carotte sur les gâteaux. Et voilà mes petits gourmands, ce petit tutoriel qui a duré deux heures et demie est terminé. Donc j'espère que ce tuto en attendant vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me laisser votre avis, à me donner des suggestions de futurs tutoriels. Et voilà, donc ce petit gâteau, on va dire qu'il est à peu près pour 10 personnes. Effectivement il est assez haut, donc sans problème vous faites 10 par dedans. Voilà, donc je vous mettrai toutes les indications en barre d'info, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, voilà, le papa Bunny et le bébé Bunny. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite passer une très bonne journée. A très bientôt mes amis. Bisous bisous, bye bye.